Le Yoga Sutra de Patanjali Ce matin, je vais vous parler des Yoga Sutra de Patanjali, mais en relation avec les premiers commentaires indiens. Si vous vous intéressez au Yoga, vous savez peut-être que les Yoga Sutra de Patanjali, c'est le premier texte qui est intégralement consacré au Yoga. Avant, il y en a eu d'autres, des petits passages dans des textes indiens, comme on le verra, mais c'est le premier livre entièrement consacré à ce qu'est le Yoga. D'où son importance. Maintenant, il a été souvent traduit en français. Les hindous et les occidentaux ont été nombreux à le commenter, mais ces commentaires sont souvent extrêmement différents et surtout, ils reflètent les préjugés des personnes qui les ont commentés. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est disciple de Krishnamurti fera des commentaires dans le sens de Krishnamurti. Une personne qui est théosophe, comme par exemple Tahini, a fait des commentaires dans le sens de la théosophie, de la théosophie de Madame Blavatsky. Voilà. Et à chaque fois, chacun projette un petit peu ses propres opinions, ses propres préjugés, ses propres idées, sur les yogas de Patanjali. Vous savez, un petit peu comme dans le test de Rorschach. Vous savez ce que c'est que le test de Rorschach. On vous donne comme ça des taches d'encre et vous devez dire ce que vous voyez dans ces taches d'encre-là. Voilà. Vous devez les interpréter. Eh bien, on peut dire que les yogas sutras de Patanjali ont été, pour beaucoup d'occidentaux, un petit peu comme ces images des tests de Rorschach. Voilà. Alors, j'ai voulu savoir ce que Patanjali avait vraiment voulu dire. Et pour ça, je me suis tourné vers l'étude des premiers commentaires indiens, c'est-à-dire Vyaza, Vyaza, Boja, Pakaspati Misra, Vijna Nabichu. C'est les premiers commentaires indiens. Parce que j'ai pensé que c'était là, et d'ailleurs, j'ai pensé que c'était là que se trouvait la clé pour permettre de les comprendre réellement, de comprendre ce que réellement Patanjali avait voulu dire. Et effectivement, en Inde, lorsque l'on reçoit l'enseignement de maîtres indiens à ce sujet-là, on s'aperçoit que les Yoga Sutras de Patanjali sont indissociables de ces premiers commentaires. Donc voilà. Et en plus, par ailleurs, il y a des nombreux passages des Yoga Sutras qui sont assez mystérieux, et que bien souvent, les occidentaux, qu'ils les commentent, ils passent dessus, ou alors ils en font une interprétation un petit peu fantaisiste. des passages très très curieux, comme par exemple cette notion de Pratrikilaïa, c'est-à-dire des gens qui sont unis à la Prakriti, à la nature, mais non libérés. Voilà. Ça, c'est une notion qui me semblait un peu curieuse. Et les commentaires, aussi bien des occidentaux que des orientaux, disons, fortement occidentalisés, ne me satisfaisaient pas. Voilà. Il y a aussi, par exemple, la discrimination, comment la discrimination entre le mot, sa signification et ce qu'il représente, permet de connaître ce que l'on appelle en sanskrit ruta, c'est-à-dire le cri de tous les êtres, où quelle est cette distinction entre l'état sadvique lumineux du jeu en soi et le purusha qui amène la libération. Voilà. C'est pour vous dire, un petit peu en vrac comme ça, des passages des Yoga Sutras de Patanjali qui me semblaient extrêmement mystérieux, et qui trouvent leur interprétation, leur sens, lorsque l'on étudie ses premiers commentaires indiens. Voilà. Alors, maintenant, ce qui m'a tout de suite frappé, lorsque l'on étudie, justement, le texte de Patanjali à la lumière de ses premiers commentaires indiens, c'est que les Yoga Sutras de Patanjali, que l'on présente en Occident un petit peu comme purement techniques, sont très imprégnés par la tradition indienne. Et ils sont, finalement, ils ne peuvent pas être isolés de la tradition indienne. Ils s'intègrent parfaitement à la linguistique, la cosmologie, la philosophie, la mythologie indienne. On verra, c'est très important. Et ce n'est pas quelque chose simplement technique, mais c'est quelque chose qui apparaît comme extrêmement coloré, extrêmement vivant. C'est-à-dire que ces Yoga Sutras de Patanjali, qui sont des aphorismes, extrêmement courts, et qui semblent très techniques, grâce, justement, à leur inscription à l'intérieur de la tradition indienne, redeviennent extrêmement colorés, extrêmement vivants. Voilà. Ils prennent vie. Ils prennent vie à travers la tradition indienne. Et ils sont, par exemple, ils sont inscrits à travers cette tradition qui est, comme vous le savez, pleine de merveilles. C'est-à-dire que l'univers des anciens indiens n'est pas du tout notre univers actuel. C'est un univers qui est plein d'êtres de l'autre monde, qui côtoie les êtres de l'autre monde avec ce qu'on appelle des Gandharvas, des Rakshasa, c'est-à-dire des dieux, des rishis, des démons, tous ces êtres qui peuplent le cosmos des anciens indiens. Voilà. Et ça, dès qu'on commence à aborder les Yoga Sutras de Patanjali, dans cette optique-là, tous ces êtres-là, tout ce monde merveilleux de l'Inde ancienne apparaît. Voilà. Et, par exemple, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Vous savez peut-être que dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a, contrairement au Vedanta par exemple, il y a ce que l'on appelle Ishvara. Ishvara, c'est Dieu. C'est le Dieu, justement, qui est présent dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et bien, lorsque l'on étudie, justement, ces commentaires, on s'aperçoit que ce Dieu, ce Ishvara, est très, très proche du Dieu des chrétiens, est très, très proche du Dieu du christianisme. C'est pas du tout une divinité impersonnelle. C'est un Dieu qui a souci des êtres humains, qui veut libérer les êtres humains, qui parlent à travers les textes sacrés, qui parlent à travers les Vedas, exactement comme le Dieu du monothéisme parle à travers le Coran, ou à travers la Bible, ou à travers l'Évangile. Voilà. C'est un petit peu... Il y a... Et il veut, justement, sauver les hommes qui sont perdus dans l'océan de la souffrance et de l'illusion, en envoyant, justement, des sages richis, qu'on appelle en Inde des richis. Voilà. Et qui sont des avatars, c'est-à-dire des êtres, exactement comme, vous savez, que dans le christianisme, on dit que Dieu a envoyé son Fils unique, le Christ, pour sauver les êtres humains. Et bien, en Inde, on a cette notion d'avatar. C'est-à-dire que, régulièrement, on dit que le Dieu suprême, là, c'est en l'occurrence Ishvara, envoie des richis, ou envoie des manifestations, des êtres qui sont des manifestations du divin, pour, justement, libérer les êtres humains de cet océan de souffrance dans lequel nous sommes. Voilà. Et, par rapport toujours à Ishvara, il y a quelque chose qui m'a extrêmement étonné, et qui montre bien, justement, la mentalité de ces anciens indiens, dans laquelle il faut se glisser, si l'on veut comprendre les yogas sutras. Il est dit que les yogis accomplis, le yogi accompli, a tout pouvoir sur l'univers. Mais, simplement, il ne change pas l'ordre de l'univers. C'est-à-dire qu'il pourrait, par exemple, prendre la lune et la mettre au milieu du soleil. C'est ce qui est dit dans les textes. Mais, simplement, il ne le fait pas. Et il ne le fait pas. Pourquoi ? Simplement, pour une seule raison, par respect pour Ishvara. Ils disent que Ishvara, c'est lui qui a créé l'ordre de l'univers, l'harmonie des êtres et des choses, et par respect pour cette harmonie, eh bien, il ne va pas changer les choses, il va les laisser telles qu'elles sont. Voilà. Alors, vous me direz, effectivement, c'est assez extraordinaire, comment peut-on, justement, changer cet ordre de l'univers ? Eh bien, c'est-à-dire, là encore, il faut rentrer dans cet univers des anciens indiens qui n'est pas du tout le nôtre. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas du tout dans un univers objectif, mais, c'est-à-dire que nous, nous vivons dans un univers, nous sommes des sujets face à un monde d'objets. C'est-à-dire que, d'où la science, la science qui, justement, étudie ce monde d'un point de vue objectif. C'est-à-dire que la science est basée sur une croyance en l'objectivité. Pour les anciens indiens, il n'y a absolument pas d'objectivité. Ça, ça n'existe pas. Le monde est maya. Le monde est une illusion. Le monde est un rêve. Il n'est en rien distinct des rêves. Et vous savez que dans un rêve, quand vous êtes dans un rêve, vous pouvez, justement, changer. Il y a des gens qui arrivent à être conscients dans leurs rêves. Eh bien, ils peuvent changer les choses. Ils peuvent mettre très facilement la lune à l'intérieur du soleil. Il n'y a pas de problème parce qu'on est dans un rêve. Eh bien, les anciens indiens vivaient dans un univers qui était conçu comme un rêve. Et non pas du tout comme quelque chose d'objectif. Voilà. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Et tous ces pouvoirs merveilleux du yoga qui sont donnés par le yoga s'expliquent très bien lorsque l'on sait que les anciens indiens ne vivaient pas du tout dans un monde d'objets, dans un monde objectif, mais qu'ils vivaient dans un univers conçu comme un univers de rêve. Voilà. Et curieusement, il y a des expériences psychologiques, maintenant, qui nous permettent, ou même en physique, notamment sur cette influence, maintenant, en physique quantique, sur l'influence de l'observateur sur la chose observée, qui rejoignent curieusement les thèses des anciens indiens. C'est-à-dire que cette notion d'objectivité est fortement remise en question par les scientifiques les plus intelligents, je veux dire les plus ouverts, évidemment. Ça, c'est toujours une question de plus ou moins grande ouverture des êtres. Donc, ce n'est pas du tout une notion absurde. Et il y a notamment en philosophie, actuellement, j'ai lu des textes extrêmement intéressants écrits par des ethnologues et qui disent qu'en fait, le monde ne serait qu'une création de la collectivité à laquelle on appartient. C'est-à-dire que, par exemple, les Indiens Jivaros ont une vision du monde complètement différente de la nôtre. Ce qui ne veut pas dire que les Indiens Jivaros ont tort et que nous, nous avons raison. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que nous, nous sommes dans l'objectivité, donc dans la vérité, et que les Indiens Jivaros sont dans l'erreur et dans l'illusion. Pas du tout. Justement, maintenant, il y a de plus en plus de scientifiques intelligents qui admettent qu'on vit dans une vision du monde particulière et que ce que l'on voit, même, par exemple, l'astronome ou l'astrophysicien, lorsqu'il regarde à travers son télescope et qu'il s'imagine voir ce que sont les galaxies d'un point de vue objectif, eh bien, en fait, il ne le voit qu'à travers la collectivité à laquelle il appartient. C'est-à-dire qu'un ancien Égyptien ou un Indien Jivaros qui aurait regardé à travers un télescope n'aurait pas vu du tout la même chose que lui. Voilà. Ça, on commence maintenant à l'admettre. Et pour les anciens Indiens, c'était une évidence que l'univers n'a rien d'objectif. Absolument rien d'objectif. L'univers est simplement un rêve particulier, le rêve de la collectivité à laquelle on appartient. Voilà. Ce n'est pas un rêve individuel, mais c'est le rêve de la collectivité à laquelle on appartient. Voilà. Et pour ceux qui ont vécu en Inde, pour ceux qui sont allés en Inde, vous vous apercevez, si vous vivez un petit peu, si vous essayez de vous imprégner de l'âme indienne, vous vous apercevez qu'ils vivent dans les débris, justement, d'une vision du monde qui est complètement différente de la nôtre. Voilà. Complètement différente de la nôtre. Mais les débris, je dis bien les débris, parce qu'ils ont été percutés par la modernité. Et d'ailleurs, ils s'en sortent très, très difficilement, contrairement à ce qu'on dit, on parle du miracle indien qui est, quand on a vécu en Inde, on s'aperçoit que c'est complètement, je veux dire, vécu pas à pas dans un voyage organisé, mais vraiment vécu sac au dos en Inde pendant longtemps, on s'aperçoit que c'est complètement aberrant ce que l'on raconte. Ça touche 5% de la population, maximum 10%, maximum. Et tout le reste de la population vit complètement... Par contre, ils ont été percutés et fortement, on peut dire, traumatisés dans le sens du terme, dans le vrai sens du terme. Donc, la Chine, je ne connais pas du tout, mais d'après des gens qui ont voyagé longtemps en Chine, ils m'ont dit exactement la même chose. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que ces yoga sutras sont indissociables de cette vision du monde particulière des hindous, des anciens hindous, et que la cesse du yoga s'inscrit dans un certain contexte précis qu'il est indispensable de connaître si l'on veut aborder les yoga sutras de Patanjali. Voilà. Alors, maintenant, on peut dire que, d'où vient le yoga ? Alors, le yoga, c'est un texte qui est daté, parce qu'on a, il a été composé au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors, certains disent troisième ou même cinquième siècle avant Jésus-Christ, mais, tout ça, c'est extrêmement relatif. en général, on s'accorde deuxième siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Mais, il y a quelque chose qu'il faut savoir et que je vous ai, je pense, dit la dernière fois, mais que je vais vous répéter, c'est que les anciens hindous attachaient beaucoup plus d'importance à la tradition orale qu'à l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit, c'était juste des aides-mémoires qui sont arrivées très tardivement. Et que toute la tradition hindoue s'est perpétuée à travers la mémoire, à travers la tradition orale pendant des siècles et peut-être des millénaires, certainement même des millénaires. Voilà. Et, là encore, c'est quelque chose qui est justement très très différent de notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que les anciens hindous avaient plus confiance dans la tradition orale que dans ce qui était écrit. Et que les Vedas, par exemple, ont été écrits très tardivement sous l'influence des occidentaux. Alors, pour ça, il faut savoir qu'ils avaient une mémoire qui était parfaite. c'est-à-dire que le jeune brahman, à l'âge de 8 ans, quittait sa famille et il allait avec son gourou dans... il allait vivre avec son gourou avec d'autres jeunes brahmanes. Et, là, son maître lui apprenait les rituels et les Vedas, les textes sacrés, par cœur. C'est-à-dire que le maître récitait une phrase et son disciple, son petit disciple, devait réciter la phrase d'avant, la phrase d'après. il disait un mot, il devait dire le mot d'avant, le mot d'après. Il devait réciter les textes à l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers et des milliers et des milliers de vers qui étaient connus absolument par cœur à la virgule près. C'est-à-dire que tout était, à la lettre près, tout était connu absolument, absolument par cœur. C'est une des choses aussi qu'il faut bien savoir quand on veut aborder la tradition indienne. Et pour eux, ça, c'était plus fiable que l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit, ils s'en méfiaient énormément. Alors que ce qui était appartenait à la tradition orale, là par contre, c'était fiable. Ça aussi, c'est très important. Donc, quand on parle des yogasuktras qui ont été rédigés, qu'on a les premiers textes qui datent du deuxième siècle avant Jésus-Christ, oui, il y a les textes avant Jésus-Christ. Mais cela n'implique pas qu'ils ont été pensés, qu'ils ont été rédigés au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ils se sont vraisemblablement perpétués, peut-être pendant des siècles et peut-être même pendant des millénaires, en vertu de la tradition orale. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Donc, les dates, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui, en Inde, ne veulent rien dire, comme l'histoire. L'histoire, en Inde, ça ne veut rien dire non plus parce que c'est le mythe. Alors que les Chinois ont des historiens exactement comme nous, nous avons des historiens, c'est-à-dire des historiens qui font mention des faits historiques de façon précise. Pour l'Inde, en Inde, les faits historiques n'existent pas. Ce que l'on connaît, c'est grâce à l'archéologie. Par contre, au niveau de l'histoire, les faits historiques sont tout de suite récupérés au niveau du mythe, de la légende. Donc, il n'y a pas d'historien, à proprement dit, au sens où nous, nous entendons l'histoire, c'est-à-dire la mention des faits objectifs qui sont partis, traduits de façon objective. Ça, ça n'existe pas en Inde. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous plonger un petit peu dans cette ambiance indienne, dans cette mentalité indienne qui est très différente de la nôtre et qu'il faut absolument essayer de percevoir si l'on veut aborder vraiment les textes sacrés, les textes indiens, aussi bien le Yoga Sutra que les Upanishads. Il faut s'imprégner de cette façon de penser des anciens indiens. Alors maintenant, on trouve quand même des allusions au yoga dans des très anciennes Upanishads comme la Shandoga ou la Kata Upanishad où on dit que, dans la Kata Upanishad, on dit que c'est Yama, le roi des morts, le roi de la mort qui a révélé à Nasekietas les secrets de l'atma et de la suprême béatitude. Voilà, c'est quasiment les premiers textes. Et effectivement, on retrouve déjà ces notions de yoga, de dépouillement, exactement, que l'on retrouvera après dans les Yoga Sutra. Donc, il y a cette notion de yoga et très ancienne, en fait, puisqu'on retrouve ces traces-là dans les Upanishads. Et alors, d'après un orientaliste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mircea Eliade qui est un très très grand orientaliste d'origine roumaine, eh bien, les yogas appartiendraient à la tradition dravidienne. Alors, pour ça, il faut que je vous explique un petit peu une petite notion de l'histoire de l'Inde ancienne. Vous savez que, pendant longtemps, l'Inde était occupée par ce que l'on appelle les peuples dravidiens qui n'étaient pas des peuples indo-ariens, qui n'étaient pas des peuples ariens, qui étaient des peuples noirs avec les cheveux raides. Donc, ce n'étaient pas des Africains non plus. C'étaient certainement des peuples qui étaient exactement semblables aux anciens mésopotamiens. Et il y avait vraisemblablement à l'époque une espèce de grande civilisation, ça c'est Alain Dianilou qui le dit, et il se base sur des faits qui sont quand même assez sûrs, assez intéressants, une civilisation qui recouvrait à la fois la Mésopotamie, l'Inde ancienne, la Crète, et qui était semblable. Il y avait à la fois cette civilisation se caractérisait par le culte de la mère, c'est-à-dire qu'il y avait une prépondérance de la femme. Il y avait aussi une grande spiritualité, et il y avait une grande liberté sexuelle. C'étaient les déterminations un petit peu d'après les recherches archéologiques que l'on a pu faire. Et ces civilisations, qu'elles soient mésopotamiennes ou dravidiennes ou crétoises, se caractérisaient un petit peu par ces trois orientations-là, en quelque sorte. Et d'après Mircea Elia, donc, ils pensent qu'à l'étude, quand on étudie, alors ensuite, attendez, excusez-moi, là j'ai sauté un petit peu une étape, et ces sociétés qui étaient dravidiennes ont été envahies. Alors certains disent que cette invasion a été une invasion guerrière, d'autres que ça a été une invasion pacifique. Maintenant, les recherches tendraient à montrer que c'était une invasion plus pacifique qu'on ne le pensait. Les indos, ce qu'on appelle les indo-européens, ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire tout plaitement, les blancs, dont les peuples originaux sont les anciens persans et puis finalement, ces peuples, justement, qui ont envahi l'Inde, eh bien, ils ont peu à peu envahi ces populations dravidiennes et ils se sont mêlés au peuple dravidien. Et on retrouve, par exemple, dans le tamoul, des langues qui sont encore fortement dravidiennes, qui sont très peu marquées par les langues indo-européennes. Le prototique de la langue indo-européenne, c'est le sanskrit et l'ancien persan. Ce sont des langues, vraiment, les prototiques et peut-être les langues les plus proches de cet indo-européen qui était certainement localisé dans la région du Caucase, on pense. Dans cette région-là, dans le Caucase, il y avait l'origine des peuples indo-européens. Et ces peuples, à un moment donné, se sont dispersés. Les uns sont venus, justement, en Inde. Ils ont envahi la péninsule indienne. D'autres sont allés dans l'actuel Iran. Et d'autres, enfin, se sont dirigés vers l'Europe et ça a donné toutes les populations celtes. Voilà. C'était un petit peu les principaux courants de ces invasions. Enfin, il y a eu... Là, je vous résume très, très largement. Tout ça, c'était beaucoup plus complexe, évidemment. Donc, il se trouve que ces dravidiens ont été envahis par les indo-européens et les indo-européens avaient une conception de la religion extrêmement ritualiste. Et donc, Mircea Eliade, qui a beaucoup étudié ces religions ritualistes et ces religions, justement, le yoga, pense que le yoga viendrait non pas des indo-européens mais serait des résurgences des voies spirituelles dravidiennes. Voilà. Ça, c'est une... Bon, évidemment, il ne l'a pas prouvé, mais quand même, il y a des faits assez étonnants. Notamment, on a retrouvé... J'ai vu les photographies, je n'ai pas vu l'original, mais j'ai vu des photographies d'un être... On ne sait pas ce que c'est... Enfin, une divinité qui est assis en posture de yoga et qui date de l'époque dravidienne, d'un être qui est assis, justement, en posture de yoga et qui se trouve, justement, avec des animaux. Donc, apparemment, ce serait l'équivalent d'une représentation de Shiva avec... qui est souvent représentée aussi avec des animaux et qui est... qui serait un petit peu semblable à d'autres... à d'autres, disons, sculptures, à d'autres bas-reliefs semblables que l'on a retrouvés en Mésopotamie, en Crète, etc. Enfin, voilà. Et effectivement, on voit ces êtres en posture de yoga. Voilà, en posture de yoga. Donc, là, quand même, il y a un fait matériel, on peut dire, qui tendrait à prouver que Mircea Eliade a raison et que le yoga, en fait, viendrait bien de ces peuples dravidiens. Voilà. Alors, maintenant, qui était Patanjali ? Alors, Patanjali, on ne sait pas vraiment qui c'est. On n'a aucune connaissance, évidemment, historique sur Patanjali. C'est quelqu'un... Alors, certains l'associent avec Patanjali qui était grammairien, qui est un célèbre grammairien, d'autres disent que ce n'est pas la même personne. En fait, on n'en sait rien. Mais ceci dit, comme je vous l'ai dit, pour les anciens indiens, l'histoire n'existe pas, seul existe le mythe. Donc, il y a un mythe de Patanjali. Et, notamment, on raconte que Patanjali est l'incarnation d'Ananta. Ananta, c'est l'infini. Vous savez que dans la cosmologie indienne, il y a des périodes comme ça, des phases de manifestation de l'univers et de résorption de l'univers. Résorption de pralaya de l'univers qui se succèdent comme ça, les uns à la suite des autres. Eh bien, lorsque l'univers se résorbe, on dit que Vishnu dort. Et il s'endort, justement, sur le serpent Ananta. voilà, vous avez peut-être vu, justement, des représentations de Vishnu, dormant, sur le serpent Ananta, qui est l'infini. Eh bien, on raconte que le Patanjali des Yoga Sutras serait la manifestation, l'incarnation de ce serpent Ananta. Voilà. et qu'il est lié, donc, étroitement au serpent. Il est lié au serpent et que, par exemple, on raconte qu'il existe un poème sur Shiva dansant, sur Shiva, le dieu dansant, qui ne comprend aucune voyelle longue. Parce que, justement, en Devanagari, les voyelles longues sont considérées un petit peu comme des jambes. Or, vous savez qu'un serpent n'a pas de jambes. Et donc, ce texte qui était attribué à Patanjali est sans voyelles longues, c'est-à-dire sans jambes, parce que l'on considère qu'il est l'incarnation du dieu serpent. Donc, c'est un petit peu une contrainte, un petit peu comme Loulipo. Vous connaissez peut-être Queneau, Loulipo, Pérec, etc. Vous savez qu'ils se donnaient des contraintes. Ils écrivaient des livres, par exemple, où la lettre E avait disparu. Si vous êtes intéressés un peu à Loulipo, vous savez cela. Et bien là, c'est un petit peu une contrainte, mais une contrainte qui n'est pas une contrainte ludique, comme dans le cas de Loulipo, mais qui est une contrainte mystique, en quelque sorte. c'est pour correspondre, justement, au dieu serpent, que l'on a créé, justement, que Patanjali aurait écrit ce texte sans jambes. Voilà. Comme le serpent, à l'image du serpent. Voilà. Alors voilà, ça, c'est partie de la légende de Patanjali. et on raconte aussi, justement, qu'il parlait derrière un voile et qu'il l'était, parce que, quand il parlait, il était tellement lumineux, il était sous la forme d'un serpent, il était tellement lumineux que, justement, ses disciples mettaient un drap devant lui pour ne pas être brûlés par sa lumière. Et puis, un jour, il y a un disciple qui a voulu voir à quoi ressemblait Patanjali. Et il est allé, justement, il a soulevé le voile pendant qu'il parlait. Et à ce moment-là, il a vu un serpent gigantesque rayonnant de lumière et, justement, il a été brûlé complètement. Voilà. Il a été entièrement brûlé. Et, du coup, Patanjali a disparu. Son enseignement, il a cessé de le donner. Et, ce que l'on dit, c'est que, simplement, ce que l'on connaît de Patanjali, notamment les Yoga Sutra, serait, en quelque sorte, le résidu de ce qu'ont compris ses disciples. Voilà. C'est une légende aussi qui court sur Patanjali. Alors, maintenant, ces premiers commentaires indiens, je vous ai parlé, donc, de Patanjali. Le plus connu, le premier des commentaires, c'est celui de Vyaza. Alors, sur Vyaza, qui est l'auteur du Yoga Basia, on ne connaît rien non plus. Sur Vakaspati Misra, le deuxième des grands commentateurs indiens qui est à peu près... Alors là, le Vyaza, c'est à peu près le 7e siècle. Vakaspati Misra, c'est à peu près le 850, donc le 9e siècle. On ne connaît pas grand-chose non plus sur lui, sinon qu'il a commenté aussi d'autres textes. Donc, le Vakaspati Misra, lui, il a fait un commentaire d'un commentaire. Et puis, vous avez, enfin, le roi Boja. Le roi Boja, qui, lui, date du 11e siècle, le commentaire du roi Boja, qui est aussi un très célèbre commentaire et qui est très intéressant par rapport aux deux autres. Pourquoi est-il particulièrement intéressant ? Parce que c'est le commentaire d'un homme qui a connu manifestement et l'amour et la souffrance. Alors que les deux autres commentaires sont des commentaires d'Asset. Donc, c'est tout à fait différent. Et on s'aperçoit, lorsque l'on lit les deux premiers commentaires par rapport au commentaire du roi Boja, qu'il y a une inclinaison, qu'il y a un parfum qui est différent des deux autres. Et ce parfum, c'est le parfum qui est amené justement par la connaissance du monde, par la connaissance de l'amour, par la connaissance de la souffrance. Et on voit que Boja, justement, manifestement, de toute façon, il était roi, il a manifestement connu l'amour et connu la souffrance. Voilà. Et alors maintenant, le roi Boja, qui est-il ? Parce que lui, par contre, il appartient à l'histoire. On sait certaines choses sur lui. Ce que l'on peut dire, c'est que d'un point de vue de l'histoire indienne, c'était ce que l'on peut appeler un bon roi. C'était un roi qui était tolérant, qui était très humain, qui, comme Louis IX, c'est-à-dire Saint Louis, allait se promener, justement, déguisé, il se déguisait en marchant, et il allait se promener dans les rues de ses villes, de sa capitale, pour entendre ce que l'on disait et comprendre ce qui n'allait pas et pouvoir, justement, le changer. Vous savez, peut-être que Saint Louis faisait la même chose. Donc, il y a eu toujours, à travers l'histoire, comme ça, des bons rois ou des bons empereurs, comme l'empereur Marc Aurel, et, justement, comme Javai Arman VII, par exemple, l'empereur du Cambodge, qui était aussi un empereur remarquable. Eh bien, Boja appartient, justement, à cette grande famille des empereurs et des rois remarquables. Voilà. Et puis, il avait, par exemple, pour ami et conseiller, un jaïn, qui était, donc, vous savez que les jaïns sont un peuple complètement, une religion complètement pacifiste. Donc, il était pacifiste, alors que lui-même était chivaïste. Donc, il admettait, dans sa cour, absolument, toutes les religions. Voilà. Alors, maintenant, on raconte une histoire que je trouve assez intéressante à propos du roi Boja. Alors, cette histoire, elle est attribuée aussi à des... on a des... des occidentaux, aussi, la tribu, à des moines, notamment, je l'ai entendu, avec des moines dominicains, etc. Enfin, de... Mais l'origine est indienne. Et cette origine, c'est... ça se passait à la cour du roi Boja. Alors, vous savez que, dans les cours indiennes, à une certaine... à certaines époques, il y avait des confrontations, comme ça. Des confrontations entre les différentes écoles qui étaient extrêmement sérieuses. C'est-à-dire qu'il y avait tous les pandits, c'est-à-dire tout... ce que l'on peut traduire par savants. Les pandits, c'est les savants, ceux qui étaient savants dans les sciences religieuses. Eh bien, il y avait tous les pandits du royaume qui étaient convoqués. Et il y avait des pandités rangs, comme ça, qui venaient se confronter à des pandits qui appartenaient à la cour du roi. et il y avait un jury qui décrétait la personne qui était victorieuse et celle qui avait perdu. Voilà. Et ces confrontations étaient extrêmement sérieuses. Parce que celui qui avait perdu devait embrasser la religion de celui qui avait gagné. Alors que... Alors c'est comme ça, par exemple, qu'il y avait sans arrêt des confrontations entre des bouddhistes et des hindouistes. Et comme les bouddhistes avaient beaucoup développé la logique, la logique bouddhiste est très connue, eh bien, bien souvent, les hindous perdaient. Ils étaient obligés de se convertir au bouddhisme. Ce qui était évidemment très, très... Pour eux, ils considéraient les bouddhistes comme des hérétiques. Donc, c'était pas très agréable. C'était un petit peu comme si en Occident, à l'époque des guerres de religion, à la place de guerre entre les protestants et les catholiques, il y avait eu comme ça des confrontations et que celui qui avait perdu, eh bien, ils étaient obligés de se convertir. Ça aurait été quand même beaucoup mieux c'était ce qui se passait en Inde. C'est ce qui se passait en Inde. Ce qui fait que les hindous, du coup, ont commencé à développer la logique alors qu'à l'origine, il n'y avait pas vraiment de logique à l'intérieur de l'hindouisme. Pour justement pouvoir combattre les bouddhistes. Alors donc, un jour, il y a, comme ça, à la cour du roi Bojah, il y a une de ces confrontations et il y a un pandite inconnu, un étranger qui arrive. Et il y a les 50 pandites de la cour du roi Bojah qui sont présents. Et il discute avec eux et il les vint les uns après les autres. Les uns après les autres, ils sont perdus. Et alors le roi Bojah, il est absolument stupéfait par la force des arguments de cet étranger. Et il est un petit peu désespéré et il va se promener dans sa ville, dans la capitale. et là, il marche. Et puis bon, un roi, c'était beaucoup plus accessible qu'un président de la République en France. Bon, il connaissait notamment les commerçants. Et là, il rencontre un vendeur d'huile de sésame qui était connu pour sa virulence, qui était connu pour son esprit, qui était connu aussi pour son caractère agressif et qui était born. Et puis, ce vendeur d'huile de sésame, bon, il voit qu'il est triste, alors il lui dit, qu'est-ce que tu as au roi ? Et alors il lui dit, ben voilà, bon, il y a eu un étranger qui est arrivé, il y avait les 50 pendites les plus célèbres du royaume qui étaient là et il les a battus les uns après les autres. Et voilà. Et maintenant, je suis triste parce que, ben oui, il a gagné, il a gagné, ce pendite étranger, il a gagné. Or, le vendeur d'huile de sésame, comme ça, il lui dit, écoute, moi, les controverses, les histoires, ça me connaît, tu sais ma réputation, fais-moi venir, tu vas voir, j'en fais mon affaire. Et alors, le roi Beaujac, il n'a plus rien à perdre, il dit, ben écoute, d'accord, viens dans ma cour, viens et puis tu affronteras l'étranger. Et alors, il se ramène avec le vendeur d'huile de sésame et puis, il le présente comme le gourou de tous les autres pendites. et donc, il s'installe, le vendeur d'huile de sésame et puis, à ce moment-là, il y a un grand silence et l'étranger, le bandit étranger, montre un doigt comme ça. Et alors, le vendure d'huile de sésame, il le regarde et puis, il montre deux doigts. toujours dans le silence, tout le monde, écoute, personne ne comprend rien. Et puis, à ce moment-là, l'étranger, qui semble dubitatif, comme ça, il présente comme ça sa main. Et alors, immédiatement, le vendeur d'huile de sésame présente le point. Alors, à ce moment-là, on voit que le bandit étranger est absolument déconfit, complètement atterré et puis, il dit, bon, je reconnais, il est très fort, j'ai perdu et il s'en va. Et alors, comme il va partir quand même, le roi est quand même intrigué par cette histoire et puis, il va voir le bandit étranger, il lui dit, mais enfin, on n'a rien compris, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté justement un doigt pour dire qu'il n'y a qu'une seule réalité, Shiva. Et à ce moment-là, le gourou de tous les bandites, votre maître là, il m'a montré deux doigts pour me montrer qu'on ne peut pas arriver à Shiva sans passer justement par l'aspect féminin, par la Shakti. Donc, il y a deux, il y a la Shiva et la Shakti. Alors là, je dois dire qu'il est fort. Et alors, à ce moment-là, j'ai montré la main pour montrer justement que l'on est esclave des cinq sens. On est esclave de l'univers à travers les cinq sens. Et alors là, votre pandite, il m'a montré le point pour me montrer que, à travers le yoga, on peut maîtriser les cinq sens. Bon, je dois dire, il est vraiment très fort, il est beaucoup plus fort que moi. Et puis, le pandite étranger s'en va. Et alors, le roi Beaujard, quand même, qui est un peu intrigué par l'histoire, il va voir son vendeur d'huile de sésame et puis, il lui dit, et puis, le vendeur d'huile de sésame, il lui dit, oui, mais, vous avez vu, hein, vous avez vu comment je l'ai eu, hein, cet idiot. Il me montre le doigt pour me dire qu'il va me crever l'autre œil. Moi, je vais montrer deux doigts pour lui dire que c'est moi qui allais lui crever les deux yeux. Ensuite, il me dit qu'il faut me gifler, hein, et je vais montrer mon poing pour lui dire que moi, j'avais pas peur de me battre avec lui. Il a vu qui était le plus fort. Voilà. Ça, c'est l'histoire que l'on raconte à propos du roi Beaujard. Et c'est une histoire pleine d'enseignements. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans l'étude l'étude des Yoga Sutra. Alors, vous savez que vous avez peut-être entendu parler de cette notion de d'Archana. Vous savez peut-être qu'en Inde, ils n'ont considéré qu'il n'y a pas une vérité. Ça aussi, c'est quelque chose à connaître sur l'Inde. On considère qu'il n'y a pas une vérité unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les systèmes philosophiques. Vous savez comment ça fonctionne en Occident. il y a des systèmes philosophiques qui s'opposent les uns aux autres et qui se contredisent. Il y a conflit entre ces systèmes philosophiques. En Inde, les choses sont un petit peu différentes. On considère que la vérité, la vérité ultime, est tellement extraordinaire, tellement vaste, tellement merveilleuse qu'aucun système ne peut l'aborder en totalité. et que, donc, on ne peut avoir que des aspects, on ne peut saisir que des aspects particuliers de cette vérité unique. Et ces aspects, c'est ce que l'on appelle des darshanas. Des darshanas, c'est-à-dire des perspectives, des visions, parce que ça vient de la racine sanscrite dresh. Dresh veut dire voir. Vous savez que tous les mots sanscrit ont une racine qui est un verbe. Et là, ça vient... Alors, yoga, on va parler de yoga. Yoga, ça vient de yuk, ça veut dire le jou, ce qui est joint, justement, les choses. Donc, c'est l'union. Le yoga, ça veut dire union, justement. C'est intéressant toujours de voir la racine verbale d'un mot sanscrit. Alors là, ça vient de drush, ça veut dire voir. Et, justement, ce sont des visions particulières de cette vérité-là. Et chaque darshanas est une vision particulière. Et il y a six grands darshanas. D'où la théorie, vous savez, de cette histoire des six aveugles. Six aveugles, il y a un éléphant. Et six aveugles, justement, commencent à explorer, justement, chacun une partie de l'éléphant. L'un, ce sont les pattes. L'autre, le ventre. Un autre, la trompe, etc. Un autre, la queue, etc. Et chacun, justement, a une vision de l'éléphant, évidemment, complètement différente. Et pourtant, c'est le même éléphant. Ça, c'est, justement, l'image que donnent les maîtres indiens pour, justement, décrire ce que sont les darshanas. Les darshanas, ce sont des points de vue qui, chacun, sont des points de vue différents, mais sur la même réalité. Et les darshanas vont par deux. Or, on sait que le yoga va avec le samkhya. C'est-à-dire, il y a un lien entre yoga et samkhya. Alors, il faut connaître absolument un petit peu le samkhya pour pouvoir, justement, aborder le yoga. Si on ne connaît pas le samkhya, on ne peut pas comprendre le yoga. Il y a vraiment un lien extrêmement fort entre samkhya et yoga. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu du samkhya pour, justement, vous dire juste ce qui est nécessaire de connaître du samkhya, justement, pour pouvoir aborder le yoga. Voilà. Et... Alors, déjà, et c'est pour ça aussi que, par exemple, des commentateurs des yoga sutras de Patanjali, comme Vakaspita, Vakaspati Misra et Viglana Bichu, ont aussi fait des commentaires des textes de samkhya karikas, des textes du samkhya. Voilà. Et le samkhya, déjà, il faut dire qu'il est considéré comme un des plus anciens d'Archana, c'est-à-dire qu'un des plus anciens point de vue, disons, sur la réalité, qu'il est attribué au sage Kapila et qu'il vient de sankhya, qui veut dire compter, énumérer. C'est là parce qu'il énumère, justement, tous les aspects de la manifestation, tous les aspects de l'univers. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle, justement, samkhya, de sankhya, qui veut dire compter. Voilà. Et alors, quand on étudie le yoga, il y a deux notions qu'il faut absolument connaître, deux notions qui appartiennent au samkhya et qu'il faut absolument connaître. Parce que le samkhya, c'est une, disons, c'est une philosophie assez complexe, donc je ne vais évidemment pas vous parler du samkhya, qui énumère, justement, les 24 tadvas, les 24 aspects de la manifestation, etc. Bon, alors ça, c'est complexe, parce que les anciens indiens, il y a aussi une autre particularité des anciens indiens, c'est qu'ils adoraient les énumérations. Alors ça, c'était, ils étaient fous des énumérations, ils faisaient des énumérations sans fin, c'était un plaisir pour dénumérer, dénumérer comme ça les choses. Donc, je vais vous parler simplement des deux notions qui appartiennent au samkhya et que l'on retrouve, justement, qu'il faut absolument connaître pour aborder les yoga sutras de Patanjali, qui est celle de la distinction entre le pulucha et la prakriti, et puis les trois gunas. Voilà, qu'on retrouve sans arrêt, sans arrêt dans les yoga sutras de Patanjali. C'est fondamental. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors, peut-être que je vais les noter, parce que c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu... On va peut-être faire intervenir le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut marquer ? Donc, le samkhya et le yoga. Je n'ai pas l'habitude d'écrire sur un tableau, donc ça va être catastrophique. Donc, le yoga. Et le samkhya, alors c'est le darshana. Alors, peut-être que je vais marquer ça ici. Donc, les deux sont... Comment ? De quoi ? Il y a un, à quelque part, qui... Non, non, on avait oublié le H de samkhya. Le samkhya, ce n'est pas obligé d'être le H. Ça dépend. Tout ça, c'est des transmissions. Il n'y a pas de règle. Darshana. Voilà. Alors, ça, c'est deux darshana. Deux darshana qui sont liés ensemble. Vous savez qu'il y a six darshana. Donc, il y a six darshana. Il y a six darshana. Donc, les deux darshana qui sont liés ensemble, c'est le yoga et le samkhya. Voilà. Et là, donc, je vais vous parler de purusha, donc, les deux principes. Purusha. Alors ça, ça appartient au samkhya. Purusha. Et prakriti. Et ensuite, donc, je vous parlerai des trois mounas. Voilà. Alors ça, ça appartient au samkhya. Et aussi au yoga sutra, on retrouve. Donc, d'abord, la distinction entre le purusha et le prakriti. On va parler de ça. Et on parlera des trois mounas. Alors, la prakriti, en un mot, c'est la nature. Mais la nature, non pas du tout dans le sens où on l'entend, nous autres, occidentaux. Là encore, c'est très différent. Puisque cette nature, c'est plutôt... Il faudrait plutôt traduire prakriti par la substance universelle. C'est la substance universelle. C'est l'aspect féminin de la manifestation, de la réalité, plutôt. L'aspect féminin de la réalité, c'est la substance universelle et qui comprend pas simplement notre univers physique tel qu'on le perçoit, nous, comme on le conçoit. C'est pas la nature telle qu'on le conçoit, nous. Mais c'est la nature, dans son sens le plus large, le plus vaste, qui comprend tous les aspects de la manifestation. Et notamment tous les dieux, les démons, les univers subtils. Les univers subtils, invisibles donc, appartiennent eux aussi à la prakriti. C'est-à-dire, c'est la manifestation dans son ensemble et la prakriti. Et qui comprend justement des multitudes de modifications particulières. Qu'on appelle l'état de vase. Multitudes de modifications différentes. Mais ça, on ne s'en occupe pas. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que la prakriti, c'est la substance. C'est la nature. Et qui est liée justement, qui a un aspect plutôt féminin de la réalité. Et face à la prakriti, il y a le purusha. Le purusha, c'est le principe. C'est la présence, la pure conscience. Qui est justement immobile. Alors que précisément, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mobile, c'est la prakriti. C'est le mouvement, c'est les modifications constantes. La prakriti est en modification constante. Alors que le purusha est purement immobile. C'est une pure conscience immobile, en quelque sorte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'un côté, il y a le mouvement, la substance universelle qui est constamment en modification, en mouvement. Et de l'autre côté, il y a le purusha qui est purement immobile, qui est la pure conscience immobile. Il faut bien comprendre cette opposition qui existe. Ça, on va la retrouver constamment lorsque l'on étudie les Yoga Sutras de Patanjali. Voilà. Et que finalement, tous les Yoga Sutras de Patanjali consistent simplement à libérer le purusha qui se trouve emprisonné, emprisonné dans le filet de la prakriti, à le libérer pour justement qu'il redevienne pure conscience d'être, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il retrouve sa nature première de conscience d'être. Voilà, c'est ça. Tout le Yoga, finalement, se résume là-dedans. Voilà. Alors maintenant, il faut dire aussi que purusha n'existe pas. Oui ? Tout le Yoga consiste à libérer le purusha qui est emprisonné, en quelque sorte, dans le filet de la prakriti. La prakriti, c'est aussi la maya, c'est aussi l'illusion. C'est la nature. Elle consiste à la libérer pour qu'il retrouve sa nature première, qui est une nature, justement, immobile, de pure conscience. Voilà. Et il faut dire aussi que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir manifestation, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la conscience, la conscience, nous, quand on dit « je », par exemple, on dit « je suis », « je pense », ou quand on a conscience de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est cette conscience-là ? Eh bien, dans la philosophie indienne, cette conscience-là est le reflet du purusha, est le reflet sur la substance de la prakriti, c'est-à-dire la substance, la prakriti est comme une espèce de... Si vous voulez, on donne aussi l'analogie du reflet de la lune sur l'eau. Vous avez la lune, qui est le purusha, qui est ce principe immobile, et qui se reflète sur l'eau. L'eau, c'est la prakriti, c'est la substance mobile. Et puis, vous avez, justement, cette lune qui se reflète sur la substance de l'eau, et qui semble, justement, fragmentée, qui semble, justement, mobile, elle aussi. Alors qu'en fait, elle est le reflet, simplement, de cette lune qui, elle, est immobile. Ça, c'est une analogie qui est très souvent employée par les textes hindous. Donc, c'est important. Et aussi dans les textes bouddhistes, d'ailleurs. Et donc, la conscience de soi, c'est ce reflet, justement, de la lune sur l'eau, qui semble mobile, qui semble bouger sans arrêt, justement, parce qu'elle est complètement possédée par ce mouvement de l'eau. Donc, elle suit les mouvements de l'eau. Et bien, c'est précisément ce reflet de la lune, ce reflet du purusha, qui est à l'origine de la conscience de soi, du jeu. Le jeu n'est qu'un reflet du purusha. Le jeu n'est qu'un reflet de cette conscience immobile. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental aussi dans le yoga. C'est-à-dire que la conscience de nous-mêmes n'est qu'une conscience reflétée, n'est qu'une conscience seconde par rapport, justement, au principe de conscience, qui, lui, est immobile, impersonnelle, immuable, en quelque sorte. Voilà. Et qui se trouve... C'est-à-dire que Schopenhauer, comme il le dit, l'avoue lui-même, a été extrêmement influencé par la pensée indienne. Vraiment. Et par le bouddhisme, notamment. Et aussi, il a lu les Upanishads. Il y a eu les premières traductions qui ont été faites à l'époque en Allemagne. Et oui, donc, on retrouve effectivement... Mais parce qu'il est directement influencé... Sauf que lui, il a mêlé ça avec Kant. Il a fait une espèce de synthèse particulière entre Kant et puis la pensée indienne. Donc, effectivement, oui, tout à fait. C'est très, très juste. Oui, oui. Alors, ensuite, le deuxième point qu'il faut absolument comprendre si l'on veut aborder les Yoga Sutras, c'est l'histoire des trois Gunas. C'est-à-dire qu'il y a trois Gunas qui sont trois tendances fondamentales qui sont, on retrouve, absolument partout. Alors, ça, c'est utilisé aussi bien pour ceux qui s'intéressent à la médecine agropédique, hein, que aussi bien pour les régimes alimentaires, hein, il y a des régimes alimentaires, les régimes alimentaires, la caractérologie, c'est-à-dire la personnalité des êtres, le fonctionnement de la nature. Tout, tout obéit à ces trois Gunas. Donc, ça, c'est fondamental aussi. Il faut vraiment connaître ces trois Gunas. Alors, ces trois Gunas, ils sont une tendance sattva, rajas et tamas. Voilà. Alors, vous avez ces trois tendances-là. Alors, ces trois tendances, c'est sattva, c'est une tendance ascendante, une tendance à la luminosité, hein. Vous avez rajas, une tendance horizontale, une tendance, justement, au mouvement, hein, voilà. Et vous avez tamas, c'est l'inertie. C'est une tendance, justement, descendante. Et ça, ça se retrouve partout. Alors, par exemple, je vous ai parlé des régimes alimentaires. Il est dit que le yogi doit avoir un régime alimentaire sattva, n'avoir que, ne manger que des aliments qui sont ascendants, en quelque sorte. Alors, ces aliments, pour les hindous, sont les fruits, par exemple. Les fruits sont sattva, le lait est sattva. Alors que, par exemple, les aliments rajasiques, c'est, par exemple, les épices sont rajasiques. Et les aliments tamasiques, c'est-à-dire les aliments qui sont une force d'inertie, comme, par exemple, le riz est tamasiques où les céréales sont tamasiques parce qu'elles alourdissent, en quelque sorte, l'être. Et celui qui, justement, pratique intensivement le yoga doit avoir une nourriture sattva, c'est-à-dire une nourriture qui l'allège. Maintenant, au niveau des caractères, vous avez aussi des caractères sattva, par exemple, des caractères, justement, qui sont naturellement élevés, des caractères rajasiques, c'est-à-dire des caractères violents, des caractères, par exemple, les catrias, les guerriers, ont des caractères rajasiques, c'est-à-dire qui sont facilement en colère. Ça, c'est des caractères rajasiques. Et enfin, des caractères tamasiques, c'est-à-dire des êtres qui sont nonchalants, paresseux, inertes. Voilà, ça, c'est les trois aussi grands caractères. Et par exemple, ça, c'est très important, on retrouve, vous avez entendu certainement parler beaucoup du tantrisme, hein, Et bien, le tantrisme, on dit que c'est réservé aux êtres rajasiques. Pas aux êtres sadiques, parce qu'eux, ils ont leurs propres voies, qui sont, par exemple, les êtres yokasutras, ni aux êtres tamasiques, qui, eux, ne sont pas qualifiés, mais aux êtres rajasiques, c'est-à-dire aux êtres passionnés, parce que rajasie, le rajas, c'est aussi la passion. Voilà. Donc, vous avez ces trois forces-là s'appliquent absolument partout. Absolument partout pour les anciens indiens, ça ne s'applique pas. Donc, il faut absolument connaître, justement, ces trois gunas. Alors, je ne sais pas si ça paraît clair pour tout le monde, ces deux notions, oui, c'est clair ? Ou... Alors... Lorsque ces trois gunas, on dit que lorsque ces trois gunas sont en équilibre parfait, la manifestation se résorbe. Et que c'est simplement le... On peut dire que tout ce que l'on perçoit, le manifesté, tout ce qui existe, n'existe que par le déséquilibre des trois gunas. C'est une espèce de mouvement qui est provoqué par le déséquilibre constant des trois gunas. C'est exactement... On retrouve des notions semblables un petit peu dans l'ancienne philosophie chinoise, justement, avec le yikig, avec cette espèce de mouvement perpétuel, de perpétuel déséquilibre, en quelque sorte, de ces trois puissances, de ces trois tendances, qui créent, justement, le mouvement des êtres et des choses. Voilà. Alors, maintenant, le purusha. Qu'est-ce que c'est le purusha ? Puisque, finalement, il faut retrouver ce purusha qui, lui, est toujours libre et parfaitement présent, en quelque sorte, parfaitement pure conscience. Eh bien, ce purusha, ce divin purusha, est le soi immobile, pur, éternel, indestructible, qui est une parfaite présence. Lui, contrairement à la prakriti, car il est sujet à tous ses mouvements, donc au changement, donc à la douleur, à la souffrance, lui, il est indestructible et il est parfaitement immobile. Il est pure conscience. Il est conscience d'être, en quelque sorte. Et, par contre, ce que l'on retrouve dans le samgya et dans les yogas sutras de Pachandjali, on peut dire que chacun a un purusha particulier. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on s'imagine très souvent que l'Inde a une conception impersonnelle de la divinité. Cela est vrai dans un des darchanas, un des fameux sidarchanas dont je vous ai parlé, qui est le Vedanta, où, effectivement, il y a une divinité impersonnelle. Mais ce n'est pas vrai dans les samgya et ce n'est pas vrai dans les yogas sutras de Pachandjali. C'est-à-dire que chacun a un purusha particulier. Chacun de nous a un dieu particulier, un soi particulier. Ça aussi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne se résorbe pas dans une divinité impersonnelle, dans les yogas sutras de Pachandjali, mais, en quelque sorte, on se résorbe dans notre nature profonde, dans ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire le purusha, c'est-à-dire cette soie divin particulière qui nous habite au plus profond. Tout ce que l'on perçoit, c'est grâce au pouvoir de division, donc au pouvoir de Chit. Et donc, c'est Chitravriti qu'il faut réussir à arrêter. Et à ce moment-là, cela amène Tadhadrashtu Svarupa Varashtanam, c'est-à-dire, ça amène l'établissement du voyant dans sa propre nature. Svarupa, c'est sa propre nature. Voilà. Et sa propre nature, c'est le purusha. Voilà. Alors maintenant, je voulais peut-être que je note ça, c'est le Chitavriti, peut-être. Alors donc, le yoga, pour répéter, le yoga, c'est l'arrêt des Chitavriti. Chez Chitavriti, c'est les... Je ne sais pas si on peut effacer. J'efface peut-être ça, vous voulez que je le laisse ou je l'efface ? On va l'effacer ? C'est bon ? Alors donc, le yoga, c'est la définition, c'est l'arrêt, justement, des Chitavriti, des modifications du mental. Voilà. Alors donc... Alors là encore, c'est une transcription. Certains vont être insultés, d'autres deux... Voilà. Chitavriti, ça veut dire que l'on peut traduire... La traduction la plus juste, c'est une modification du mental. C'est vraiment ça. Vriti, c'est justement cette idée de vibration. Et Chita, c'est cette idée, justement, de mental, dans le sens de dualité. Donc, c'est une espèce de modification. C'est l'arrêt, donc, de ces modifications, de ces vibrations, de ces vibrations du mental. Voilà. Donc, ça, on peut traduire... La traduction que je trouve la plus juste, c'est modification du mental. Voilà. Chitavriti. Et alors, justement, à ce moment-là, une fois que, justement, ce Chitavriti s'est apaisé, lorsque l'on est dans le silence intérieur, alors apparaît l'être dans sa propre nature. La conscience retrouve sa nature, justement, de purusha immobile, immuable et pur. Voilà. Ce n'est pas qu'on parle de sa nature propre. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce mécanisme assez fondamental dans le yoga. Donc, on abandonne, en quelque sorte, les modifications du mental. Et à partir du moment où les modifications du mental, qui sont à l'origine, finalement, de tous nos problèmes, de tous nos problèmes, parce que c'est ce qui crée la dualité. Et tous nos problèmes, finalement, s'originent dans cette dualité, dans cette espèce d'opposition, continuellement, entre nous et le monde, entre nous et les autres. Lorsque cette dualité, finalement, cesse, à ce moment-là, l'être retrouve sa nature propre. Et cette nature propre, c'est une nature pure et lumineuse, du purusha, qui est son essence propre. Voilà. Ce mécanisme. Donc, on peut dire, oui, ben voilà, c'est... Monsieur ? Oui ? C'est un nettoyage de la conscience ? Et c'est un nettoyage de la conscience ? Nettoyage, c'est un mot que j'aime moyennement, mais... C'est nettoyage. C'est nettoyage. C'est plutôt... Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. On peut voir ça comme ça. Mais c'est plutôt un abandon, en quelque sorte, des modifications mentales. Parce que nettoyage, c'est comme s'il était sale. Alors qu'en fait, nous sommes toujours... Ce que disent les textes, justement, sans-stri, c'est que nous sommes de toute éternité, ce purusha. Simplement, nous l'avons oublié. C'est un oubli, plutôt. Donc, c'est plutôt quelque chose que l'on retrouve. C'est comme une analogie qui est plus juste, et qui se trouve, justement, dans les textes hindous. C'est comme de rentrer chez soi, après une longue absence. Donc, on retrouve sa nature que l'on a toujours été. On a été, en quelque sorte, illusionné par le grand illusionniste, par la maya, la prakriti. Et, simplement, on ne fait que retourner, retrouver notre nature qui était de toute éternité, qui est présente, qui est là. Là, nous sommes tous purusha. Mais, simplement, nous ne le savons pas. Et, tout le travail consiste, justement, à prendre conscience de ce que nous sommes de toute éternité, de toute façon, c'est-à-dire l'éternité purusha. Donc, c'est, finalement, assez optimiste comme vision. Et, par contre, quand on parle de nettoyage, c'est comme si on avait à faire quelque chose, à aboutir à quelque chose qui n'était pas là, qui n'existait pas. Alors que non. Nettoyage, à ce moment-là, dans le sens de nettoyer quelque chose pour le faire apparaître. Alors, là, oui. Pour le faire apparaître dans sa nature, dans ce qu'il est vraiment. Oui, là, oui. Alors, Atanjali dit qu'il y a deux moyens de réaliser, justement, ce shita vritti niroda, c'est-à-dire cet abandon, cet arrêt des modifications du mental. Et bien, c'est la pratique intense et le détachement, ce qu'on appelle abhyaza et vairagya. C'est les deux moyens. Et les deux moyens, précisément, sont liés l'un à l'autre. Ils sont très, très liés. Alors, abhyaza, ça vient de abhi, ça veut dire force, de as, lancé. Donc, il y a une idée d'effort. Il y a une idée d'effort. Il y a une idée d'effort. Dans la bouillette Sutra Patanjali, il y a une idée de quelque chose, d'une concentration qui demande un certain effort. Et ça, on retrouve ça dans abhyaza, la pratique intense. L'effort pour réfréner le mental, pour le réduire. Et il doit se raccueillir, se rassembler. Et ça, c'est le premier moyen. Mais il faut pour ça être motivé. Il est évident qu'on n'arrivera à rien si l'on n'ait pas cette motivation, cette espèce de ferveur. Donc, on peut dire que, abhyaza, il y a aussi cette notion de ferveur. Cette notion de feu, de tapas, comme on appelle en sanskrit tapas, le feu intérieur, justement. Il faut être porté par ce feu. Il faut être habité par ce feu. Il faut être motivé pour, justement, entreprendre le chemin du yoga. Si on n'a pas cette motivation, si on n'a pas ce feu, si on n'est pas porté par cette ferveur, ce n'est pas la peine d'entreprendre le chemin. Donc, abhyaza, c'est l'effort, mais c'est l'effort porté par le feu. Ce n'est pas l'effort, simplement, comme un sportif fait un effort, ça n'a rien à voir. Il faut, justement, ressentir profondément, justement, ce désir de lumière, ce désir, justement, d'arriver au purusha, ce désir de se libérer. Ça, c'est fondamental. Donc, disons que là, il faut être sous le signe du feu, en quelque sorte, du feu intérieur, pour, justement, pouvoir entreprendre ce chemin-là. Voilà. Et ça, c'est dans le sens de abhyaza. Et puis, vahiragya, ça vient de raga. Raga, c'est le désir. Donc, il faut une absence d'attraction pour les objets d'essence. Voilà. Alors, je vais peut-être refaire un petit panneau, là. Donc, qu'est-ce que je peux marquer sur le petit panneau, pour que ça soit clair ? Donc... Donc... ... 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 C'est-à-dire choisir. C'est-à-dire, on est constamment dans raga et vésha, c'est-à-dire dans l'attraction et la répulsion. Voilà. Mais ça, on verra ça peut-être. On va faire peut-être une petite pause maintenant. Et on verra la suite après. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a peut-être qui sont un petit peu perdus par tous ces termes sanscrits. Donc, je vais peut-être... Oui, vous êtes un petit peu perdus par les termes sanscrits. Ou ça va ? Absolument, mais pas plus que d'habitude. Quand ils sont au tableau, ça va ? D'accord. ... Alors, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que tous les comportements humains aboutissent à deux impulsions, deux impulsions qui sont fondamentales. D'un côté, l'attraction, le désir, l'espoir. Et de l'autre côté, le refus, la haine, la colère. C'est pour reparler de, justement, raga et de vésha. Le désir et le rejet. On dit oui à une partie du monde et non à l'autre. On divise en quelque sorte l'univers entre une partie que l'on désire, une partie vers laquelle on se dirige. C'est tout ça pour vous montrer qu'en fait, ce que disent les Yoga Sutras de Patanjali sont d'une très, très grande profondeur. Et que, si on réfléchit bien, on s'aperçoit que c'est des clés qui nous donnent. C'est des clés très importantes. Et précisément, cette notion-là, raga et de vésha, attraction-répulsion, c'est à la source de tous nos comportements. C'est-à-dire que nous sommes, en quelque sorte, dans la souffrance, nous sommes dans l'illusion, nous sommes dans les problèmes, parce que nous avons divisé le monde entre, d'une part, une partie que l'on dit bonne, bien, favorable, qui nous est favorable, et que nous désirons. Et puis, une partie que l'on voit négative, dont on a peur, que l'on craint, et vis-à-vis de laquelle on peut être en colère, et que l'on rejette. Donc, on est attiré, et on rejette. Donc, cette espèce de dualité est à l'origine de toutes les dualités, est à l'origine de tous nos problèmes. Et c'est pour ça, quand Patanjali dit qu'il faut, justement, laisser, justement, être détaché, c'est-à-dire, vairaga, le détachement, qui est indispensable, justement, pour pratiquer le yoga, et bien, à l'origine de ça, il y a attraction-répulsion. On s'aperçoit que c'est extrêmement profond, hein, et que tous nos comportements viennent de là. Voilà. Donc, nous avons vu Raga Advesha, Abiyaza, la ferveur, et d'autre part, le détachement qui vient, justement, de l'abandon de Raga Advesha, l'abandon, justement, de cette attitude dualiste que l'on a perpétuellement, attirée par quelque chose, rejetant d'autres choses. Voilà. Je pense que c'est clair. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter vraiment le yoga si l'on n'a pas acquis une certaine maturité, c'est-à-dire un certain détachement qui vient de la maturité, qui vient, justement, de cet abandon de Raga Advesha, de cet abandon de cette attitude d'attraction, d'espoir, de désir pour certaines choses, et de rejet d'autres choses. Voilà. Voilà. Rejet qui amène, justement, la colère, qui amène la violence aussi, hein, le refus, la haine, la peur. Voilà. Ça demande donc cette maturité-là. Et il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut deux formes de méditation. Pour les gens qui veulent pratiquer la méditation, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à pratiquer la méditation, tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas le détachement nécessaire à la base. Ils sont constamment poursuivis par leur pensée parce que derrière leur pensée se trouvent les préoccupations. Derrière leur pensée se trouve constamment, justement, Raga Advesha, c'est-à-dire cette attraction, cette ambition, ce désir, et de l'autre côté ce refus, hein, constamment. Donc ils n'ont pas cette maturité, ils n'ont pas cette sagesse qui permet, justement, après d'aborder, justement, l'arrêt des modifications du mental. Voilà. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours une pratique de sagesse et une pratique de méditation, et que les deux sont liés l'un à l'autre. Et Patanjali ne dit pas autre chose. Il dit qu'il faut, justement, d'abord un certain détachement, une certaine sagesse. Les sagesse et les détachements sont liés. Donc une certaine sagesse, pour pouvoir, justement, aborder la méditation, la pratique, justement, de cet arrêt des modifications du mental, qu'on peut appeler aussi méditation, hein, le silence intérieur. Le silence intérieur est lié, justement, à la sagesse, et la sagesse est liée à la... Disons que la pratique de sagesse amène le silence intérieur, et la pratique du silence intérieur permet de mieux aborder, justement, cette pratique de sagesse. Les dieux sont liés l'un à l'autre, dans une espèce de dialectique, de mouvement entre elles. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et puis, dans son commentaire, alors, donc, Boja précise que le détachement vient en observant le caractère insatisfaisant des objets d'essence. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un effort. Je vous ai dit que le roi Boja était particulièrement intéressant parce qu'on sentait que c'était quelqu'un qui avait connu l'amour et qui avait connu la souffrance. Et bien, précisément, dans ce commentaire-là, il est particulièrement intéressant. Et il dit que, justement, que ce détachement, qui est fondamental pour aborder le yoga, ne vient que lorsque l'on a perçu le caractère artificiel, le caractère insatisfaisant des objets d'essence. Ce n'est donc pas du tout un effort. Ce n'est donc pas du tout un effort que l'on fait pour se détacher, comme le christianisme, bien souvent, nous l'enseigne. C'est-à-dire, dans l'Église catholique, bien souvent, on considère qu'il faut faire un effort pour se détacher. On aimerait bien quelque chose, mais il faut faire l'effort de le rejeter. Or, justement, le roi Boja dit complètement autre chose. Il a tout à fait un autre discours. Il dit que c'est précisément lorsque l'on a compris, lorsque l'on a vécu et compris le caractère insatisfaisant des objets d'essence, que l'on peut vraiment se détacher. Sinon, le détachement est artificiel. Le détachement n'a pas de sens. Donc, le détachement, c'est plutôt comme une écorce, comme quelque chose qui tombe naturellement. Mais pour cela, il faut un travail. Et c'est ce que j'appelle la pratique de sagesse. Il faut un travail de compréhension. Ce n'est pas un travail, en quelque sorte, ce n'est pas un travail de méditation au sens où l'entend les Yoga Sutra Patanjali, mais c'est un travail de compréhension. C'est-à-dire que petit à petit, avec les expériences, pour certains ça arrive très vite, pour d'autres très tard, pour d'autres encore, d'autres vies, dans d'autres vies, mais petit à petit, on comprend que l'on n'obtiendra pas la satisfaction que l'on cherche à travers les objets d'essence. On n'obtiendra pas, justement, ce que l'on cherche finalement à travers nos désirs et nos ambitions. Eh bien, ça ne viendra pas, on ne l'obtiendra pas. Que les objets d'essence sont toujours insatisfaisants, quels qu'ils soient. Le désir ne fait que se déplacer d'un objet à l'autre. Mais il ne peut jamais satisfaire. Et lorsque l'on a compris cela profondément, à ce moment-là, se produit comme une espèce de détachement. Et on peut aborder réellement le yoga, dans le vrai sens du terme. Par ailleurs, pour le roi Boja, dans son commentaire, il identifie donc à Biazza, l'effort, la ferveur, à justement une pratique de la contemplation, de la sérénité. Et il dit que c'est la joie qui donne cette inéprendable fermeté d'Abiazza. Là encore, le roi Boja marque sa différence. Et justement, une différence qui est essentielle et que je trouve très intéressante, dans son commentaire. Et il dit que c'est la joie qui, justement, permet la pratique. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Le détachement, déjà, ce n'est pas un effort artificiel. C'est quelque chose qui vient naturellement lorsque l'on a compris que les objets des sens étaient insatisfaisants. Ça, c'est important. Donc c'est une compréhension. C'est ce que j'appelle une pratique de sagesse, une compréhension. Et deuxièmement, ce qu'il dit, c'est qu'à Biazza, donc, cette ferveur, cette ferveur, c'est une sérénité, c'est une joie. Et c'est simplement parce que l'on a trouvé, justement, une joie en nous-mêmes que l'on va continuer à pratiquer, que l'on va continuer cette pratique de, justement, l'arrêt des modifications du mental, c'est-à-dire le silence intérieur, la pratique du silence intérieur. Voilà. Donc, d'un côté, nous avons cet abandon, ce détachement. Et de l'autre côté, nous avons cette pratique qui vient, justement, parce que nous avons trouvé une certaine sérénité en nous-mêmes et que, donc, nous allons continuer à cultiver cette sérénité. Voilà. Et c'est grâce à ces deux éléments-là, à ce détachement, et à cette Biazza qui est à la fois ferveur et joie, que l'on arrivera, petit à petit, à arrêter les modifications du mental. C'est-à-dire que se produira en nous, naîtra en nous, le silence intérieur. C'est-à-dire que l'on cessera d'être constamment poursuivi par toutes ces pensées qui nous habitent. Voilà. C'est ces deux moyens-là. Ça, c'est la base. Maintenant, selon Patanjali, il y avait, évidemment, un certain nombre de... Pour arriver, justement, à cette libération de l'être intérieur, du purusha, il y a cet état de sérénité et de silence intérieur. Il y a, d'une part, un certain nombre d'étapes. Et petit à petit, en suivant ces phases, en suivant ces étapes, Patanjali dit, l'impureté disparaît et la lumière de la connaissance amènera à la discrimination entre le réel, qui est le purusha, qui est le soi, qui est notre être intérieur, et l'irréel, qui est la prakriti, qui est justement ce mouvement du devenir, cette nature, précisément. Donc, ces phases, il y a huit phases importantes, huit phases fondamentales, huit étapes, en quelque sorte, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Ces huit étapes, je vais vous les noter. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le Yoga Sutras de Patanjali, l'Astanga Yoga, le Yoga aux huit phases, en quelque sorte, aux huit membres, plus exactement, pour traduire exactement le sens. Donc, on a Asana, Rata, Asana, Rana Yama, à Asana... Dharana Dhyana Voilà, donc je vais vous les dire. D'accord, donc il y a Yama, ça c'est la discipline, Asana c'est la posture corporelle, Pranayama c'est le travail sur le souffle, sur le prana, Pratyahara c'est la coupure des sens en quelque sorte, Dharana c'est la concentration, Dhyana c'est la méditation, Samadhi c'est l'état de résorption intérieure, avec toute une série de Samadhi aussi. C'est quand même indispensable de voir tout ça, alors s'il vous plaît je peux vous mettre un petit peu ce que c'est, ou vous le... Alors ça c'est la, on peut dire la discipline, l'Asana c'est la posture, ça c'est le souffle, le travail sur le souffle, Pratyahara ça peut se traduire par, je sais pas, c'est la coupure des sens, c'est ce qui précède la concentration, donc... Alors ça c'est la méditation, Dhyana, elle est vrai, là j'ai un peu de mal à écrire parce que c'est assez bas, et là donc c'est, on peut dire ça par absorption, Samadhi, Samadhi, ce soir, ça m'a dit... Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Comment ? C'est le sier qui tape sur le... Ah, oui. Euh... C'est mystérieux. C'est mystérieux. Oui ? Là. Ou c'est là, peut-être ? Je ne sais pas. Bon. Décidément. Oui, c'est un phénomène, là, d'esprit frappeur qui est assez étonnant. Qu'est-ce que... Oui, ça vient de là, à mon avis. Comment ça se ferme ? N'empêche-moi l'évolution. N'empêche-moi l'évolution, il ne peut pas évoluer. Non, ouais, c'est ça. Ça fonctionne pareil, vous m'entendez pareil. Alors, donc, ça ne sert à rien. C'est ça qui est extraordinaire. Décoration. C'était de la décoration, quoi, finalement. Excuse-le. Donc, on a enlevé la décoration, donc on va continuer sans décoration. Voilà. Donc, Alors, Yama, on dit que tous les... Tout Yama, ça se résume finalement dans la non-violence. Donc, c'est l'être non-violent, ne pas... C'est-à-dire... Bon, il y a toutes sortes, là, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est les restrictions. On peut traduire ça par restriction. Ça se traduit simplement par une espèce de non-violence générale. Niama, c'est plutôt la discipline. Ça peut être traduit par une certaine discipline, comme par exemple, la ferveur, l'étude des textes sacrés, la purification, la sérénité. Et puis, surtout, Ismar Abra Nidana, c'est-à-dire l'abandon au divin. Ça, c'est très important. L'abandon au divin, c'est précisément considérer que tout ce qui nous arrive est finalement la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. On retrouve ça exactement dans le christianisme, dans l'abandon à la providence divine. Si vous connaissez les petits textes du père de Cossade, qui est très très beau, qui parle justement de cet abandon à la providence divine, c'est-à-dire de considérer que tous les événements de notre vie, tout ce qui nous arrive, finalement, sont des événements qui sont amenés par le Seigneur et qui donc, être vus, ne pas être jugés, ne pas être jetés, mais être acceptés pleinement, d'être pleinement acceptés. Donc, l'acceptation pleinement de ce qui nous arrive. Et on dit que tout se résume, finalement, toute cette pratique, toutes ces pratiques-là, de ce que j'appelle la discipline, se résument dans cet abandon à la providence divine, c'est-à-dire abandon à la volonté du Seigneur, du Seigneur Ishvara. Ça, c'est fondamental. Voilà. Et le Seigneur Ishvara, qui est, vous savez, le Dieu qui n'a jamais été lié, qui a toujours été libre et qui, justement, est un aussi, qui est une unité. Et ça, c'est... Et nous avons, par exemple, un grand saint indien qui s'appelait le Swami Ram Dass, qui avait deux pratiques. Une pratique, c'était l'abandon au Seigneur, c'est-à-dire qu'il considérait que tout ce qui lui arrivait dans la ville, il errait comme ça sur les routes de l'Inde, et il considérait que tout ce qui lui arrivait était du... C'était la volonté du Seigneur. N'importe quoi, que ce soit bien, que ce soit mauvais, toujours, c'était la volonté du Seigneur. Ça, c'était sa première pratique. C'était une pratique de sagesse. Et la deuxième pratique, ce que j'appelle une pratique de méditation, c'était la récitation d'un mantra. Voilà. C'était ces deux pratiques. Et il errait comme ça sur les routes de l'Inde. Et il est considéré comme un des plus grands saints indiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il s'appelle Swami Ram Dass. C'est un saint, il est très connu en Inde. Et il a écrit, justement, un très, très beau texte, si vous avez l'occasion de le lire, qui s'appelle Le carnet de pèlerinage, où il raconte, justement, avec beaucoup d'humour aussi, son périple en Inde, à travers tous les différents lieux de l'Inde. Et c'est un très, très beau texte. Très, très beau, vraiment, que je vous conseille, si ça vous intéresse, ce genre de littérature. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire cette importance, justement, de Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire de cet abandon à la providence divine, à quel point c'est important dans le yoga. Mais non seulement dans le yoga, puisque, aussi dans le christianisme, puisqu'on retrouve ça exactement dans les mêmes termes chez certains chrétiens, chez certains mystiques chrétiens. Donc, on retrouve ça de façon parfaitement équivalente, en quelque sorte. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, abandon à la providence divine, abandon à la volonté du Seigneur. Et puis, ensuite, il y a Asana, c'est-à-dire que pour méditer, il faut avoir une posture. Et cette posture, il ne donne pas beaucoup de détails, il dit simplement qu'elle doit être stable et agréable. Voilà. Donc, on ne peut pas mieux dire. Ce qui veut dire que, évidemment, il vaut mieux adopter une posture les jambes croisées parce que ça ferme les courants d'énergie, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On peut être assis sur une chaise puisque la posture doit être avant tout stable et agréable. Voilà. Donc, il faut pouvoir rester longtemps. Pour ça, elle doit être stable et agréable. Donc, elle ne doit pas faire mal, en quelque sorte. Voilà. Ce n'est pas comme dans le Zazen où là, on doit rester dans une posture difficile pendant très longtemps et où ça peut faire très très mal aux jambes. Voilà. Là, non. Patanjali, c'est un Indien. Donc, il est beaucoup plus jouisseur que les Japonais et, justement, il est beaucoup plus hédoniste, en quelque sorte. Les Indiens sont plus hédonistes. Enfin, les anciens Indiens étaient plus hédonistes que les anciens Japonais. Et donc, il pense à notre petit confort personnel et il dit que la posture doit être calme, doit être stable et agréable. Voilà. Voilà. Ensuite, vient justement cette harmonisation des souffles, ce que j'appelle pranayama. Et, justement, ça vient, c'est la... Yam, Yam, ça veut dire maîtriser, ça veut dire la maîtrise, justement, du prana. Le prana, c'est cette espèce d'énergie qui est associée au souffle. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ce n'est pas le souffle, c'est-à-dire que le souffle, dans l'Inde ancienne, le souffle est le support du prana, c'est-à-dire de l'énergie. L'énergie que l'on a vient de la nourriture, mais vient aussi du souffle. Et donc, quand on travaille sur le souffle, en fait, on ne travaille pas simplement sur l'élément matériel, sur la respiration, mais on travaille sur ce qui est associé au souffle et qui est le prana, qui est l'aspect énergétique du souffle. Cette énergie que l'on maîtrise à travers la maîtrise du souffle. Voilà. Donc, il y a plusieurs pranas, il y a plusieurs aspects du souffle. Et, justement, en l'harmonisant, en harmonisant ce prana, en le maîtrisant, mais dans le sens d'harmonisation, eh bien, finalement, on maîtrise l'énergie corporelle, on maîtrise l'énergie. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que, simplement, la maîtrise de la respiration. Ça va beaucoup plus loin. Et puis, aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire, et pour ceux qui viendront à l'atelier de méditation, je le redirai, parce que c'est essentiel dans la pratique, il y a un lien subtil entre la respiration, entre le souffle et le mental. C'est-à-dire qu'en agissant sur le souffle, on agit sur le mental. Et ça, c'est très connu, aussi bien dans le bouddhisme que dans le yoga. Donc, c'est pour cela que le pranayama a tellement d'importance dans les yoga sutras, parce que, précisément, on agit aussi sur le mental en agissant sur le souffle. On agit non seulement sur l'énergie, mais on agit aussi sur le mental. Et vous pouvez voir que lorsque vous êtes dans un état d'effervescence émotionnelle, vous avez une respiration différente que lorsque vous êtes paisible. Lorsque vous êtes apaisé, vous avez un certain type de respiration. Si vous êtes émotionnellement excité, vous aurez un autre type de respiration. Ça prouve qu'il y a un lien, justement, entre la respiration et, justement, votre processus mental. Voilà. Donc, les anciens indiens, évidemment, connaissaient très bien cela. Et donc, en agissant sur la respiration, on agit sur nos émotions, on agit sur notre mental. Voilà. Maintenant, il y a, après, l'étape fondamentale qui est l'étape de Pratyahara, qui est une étape essentielle qui consiste, justement, à se dissocier des sens, à se couper des sens. C'est-à-dire que chacun peut faire l'expérience de Pratyahara. Nous savons que, par exemple, lorsque nous sommes absorbés par un travail intense, par notre ordinateur, malheureusement, c'est souvent le cas pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous ne faisons plus attention au bruit extérieur. C'est-à-dire que, naturellement, nous sommes coupés d'essence. Nous sommes fixés sur un certain objet et donc, nous sommes coupés d'essence. Et, brusquement, nous sortons de notre état, en quelque sorte, d'abstraction, notre état de travail, de concentration. Et puis, brusquement, nous prenons conscience qu'il y a un certain bruit dont nous n'avions pas du tout conscience avant. Et bien, ça, nous réalisons, en quelque sorte, naturellement, pratyahara. Et bien, dans le yoga, il faut réaliser cela à volonté, en quelque sorte, et pouvoir couper, justement, la conscience, l'esprit, des sens. Parce que, justement, le... il faut savoir, pour ça, comment les doctrines hindous, les objets ne nous parviennent que par connexion avec le mental. C'est-à-dire qu'il y a, lorsque l'on perçoit les objets, en fait, les objets sont reconnus par le mental. S'il n'y a pas cette reconnaissance mentale des objets, on ne les perçoit pas. On ne les perçoit pas. Percevoir un objet, on ne perçoit pas, par exemple, je ne perçois pas cette table en elle-même, telle qu'elle est. Je perçois simplement la projection, l'image mentale de cette table. C'est-à-dire que cette table est enveloppée par une image mentale que je projette. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a constamment lecture mentale du monde. Sans cette récupération, cette lecture mentale du monde, cette lecture, la pensée agit constamment entre les perceptions et nous-mêmes. Voilà. Et les Yoga Sutras, enfin les commentaires de Vyasa, plus exactement, donnent l'exemple suivant, ils disent exactement comme les abeilles qui bougent lorsque la reine bouge et qui se tiennent immobiles lorsque l'abeille, la reine, se tient immobile. La reine, c'est le mental et les abeilles, c'est l'essence. C'est-à-dire que l'essence bouge simplement, l'essence bouge simplement lorsque le mental bouge. si le mental est immobile, à ce moment-là, les sens eux aussi sont immobiles. Il y a un lien entre mental et sens qui est fondamental. Et ça, ça fait partie justement de la philosophie indienne, la philosophie de la perception indienne. Voilà. Est-ce que le fait de pratiquer justement la couper d'essence peut permettre de les aiguiser aussi davantage ? Est-ce qu'il peut y avoir l'effet ? Oui, oui, effectivement, il peut y avoir ça, effectivement, il peut y avoir une espèce de subtilisation d'essence. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mais, le but, c'est d'apprendre justement à couper le mental d'essence, c'est-à-dire à avoir cette espèce de séparation entre le mental et l'essence. Le mental n'est pas, est distinct d'essence et il a la capacité justement de se replier sur lui-même, de se couper d'essence. Et ça, c'est pratikara. Et c'est finalement ce qui est avant d'arana, avant la concentration. C'est-à-dire que le prélude à la concentration, c'est cette capacité de se couper, en quelque sorte, de se couper volontairement d'essence. Alors que nous le faisons naturellement dans notre vie quotidienne, il faut réussir à le faire volontairement, en quelque sorte. Ça, c'est pratikara. Et là, nous nous apercevons que les anciens indiens avaient raison. C'est-à-dire que les psychologues occidentaux, très souvent, sont limités à l'observation d'un mental. Ils n'ont pas la distance nécessaire avec les perceptions et avec le mental pour pouvoir le comprendre. Alors que les anciens yogis, eux, ils l'avaient. C'est-à-dire qu'ils avaient justement par leur pratique cette distance nécessaire qui permet de comprendre comment fonctionnent les perceptions, comment fonctionne le mental. Et c'est pour ça, justement, qu'ils peuvent nous guider. Alors que les psychologues occidentaux, eux, disons, ils sont trop identifiés en quelque sorte aux perceptions. Donc, ils ne voient pas comment ça fonctionne. Et parce qu'il faut avoir une certaine distance avec quelque chose pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Sinon, quand on a le nez, par exemple, si je prends ce livre et si je me mets l'œil dessus, je ne le vois pas. Il faut une distance. La distance est nécessaire pour pouvoir percevoir quelque chose. Or, précisément, les yogis ont cette distance nécessaire avec leur mental, avec les perceptions qui leur permet de comprendre comment fonctionne justement l'esprit humain, comment ça fonctionne à l'intérieur. Voilà. Et ils nous invitent justement à nous aussi avoir cette distance, cette même distance-là à la voir, nous aussi. Et c'est simplement lorsque nous aurons cette distance-là que nous pourrons voir nous aussi comment ça fonctionne et que nous verrons que ces yogis avaient raison. C'est important. Voilà. Alors, quand ils nous disent justement qu'une perception, par exemple, la perception de cette table, on ne perçoit jamais la table en soi, la table quelle qu'elle est, mais en fait, on ne perçoit qu'une image mentale de cette table qui vient se greffer sur l'objet, qui vient en quelque sorte illuminer l'objet, eh bien, on peut être sûr qu'ils ont raison parce qu'ils l'ont observé, ils ont observé ce phénomène-là avec la distance nécessaire donnée par la pratique du yoga. Voilà. Et alors, grâce à cette pratique de Pratyara, donc de la rétraction des sens, on peut dire, les textes donnent aussi cette image de la tortue qui ramène précisément sa tête et ses pattes à l'intérieur de sa carapace. Ça, c'est une image justement de Pratyara, de cette coupure d'essence. Voilà, on est en quelque sorte enfermé en soi-même comme la tortue est enfermée dans sa carapace qu'elle a ramassé sa tête et elle a ramassé ses pattes. Voilà, ça c'est Pratyara, donc c'est la première étape pour atteindre justement cet état de samadhi, d'absorption intérieure. Et ensuite, vient d'Aranha, la concentration, et selon Patanjali, la concentration, c'est la fixation du mental sur un certain espace particulier. Et alors, Vyaza donne comme lieu de concentration, comme lieu de concentration particulier, le nombril, le lotus du cœur, la lumière dans la tête, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer ou alors le palais ou alors le bout du nez ou etc. Enfin, il donne plusieurs objets, plusieurs points sur lesquels on peut se concentrer. Et alors, il faut remarquer que les trois premiers lieux qu'il donne, le nombril, le cœur, la tête, c'est les trois chakras principaux, centres de force principaux. Vous savez que notre corps, ce qu'on appelle les chakras, ça veut dire les roues en sanscrit, ces roues justement, qui sont à différents lieux. Vous savez que les trois principaux qui sont d'ailleurs reconnus uniquement par le bouddhisme, vous savez que le bouddhisme commence les chakras à partir du ventre, pour ceux qui ont étudié le bouddhisme tibétain notamment, et bien précisément, les lieux de concentration que donne Vyasa sont les trois chakras principaux, c'est-à-dire le nombril, le ventre, le cœur, et puis la lumière dans la tête, c'est-à-dire la tête. Voilà. C'est les trois points de concentration qu'il donne. Voilà. Et puis, lorsque justement cette concentration se peut se maintenir inaffectée par tout autre objet en un flux ininterrompu, et bien on obtient la méditation. Vous voyez, dhyana, la méditation. Donc là, on se rapproche du samadhi, de l'état d'absorption intérieure. Donc la méditation, c'est en fait une concentration qui s'est installée en nous-mêmes. Voilà. Quand on a installé cette concentration en nous-mêmes, alors on obtient, dhyana, la méditation. Et il n'y a plus besoin de lutter contre le mental, c'est-à-dire que la méditation, ça se fait, la concentration se fait naturellement en quelque sorte. Alors à ce moment-là, quand cet état de concentration devient naturel, on est en méditation. L'état de méditation. Et puis cet état de méditation débouche sur ce qu'on appelle samadhi, c'est-à-dire l'état d'intériorisation, l'état d'absorption intérieure. Je pense que c'est la meilleure traduction, c'est celle-ci, c'est l'état d'absorption intérieure, c'est-à-dire que l'on est absorbé dans un état intérieur, on a perdu tout contact avec l'essence et à ce moment-là, il y a plusieurs étapes dans cet état d'absorption intérieure et l'ultime étape, c'est quand cet état d'absorption intérieure est sbaruba, c'est-à-dire que le purusha, la conscience, s'illumine elle-même, c'est-à-dire qu'elle se retrouve elle-même. C'est l'état de samadhi ultime, c'est l'état d'absorption intérieure ultime où on retrouve notre nature profonde, ce que l'on est essentiellement, ce que l'on est au plus profond. Voilà, vous avez vu toutes les étapes pour arriver précisément à cet état d'absorption intérieure. Voilà. Alors maintenant, dans les yoga sutras, ce processus, notamment dharana dhyana samadhi, c'est-à-dire concentration, méditation, absorption, on peut le faire sur différents objets pour les connaître. Par exemple, si on fait ce processus-là, si on l'applique à des tendances, à des tendances que l'on ressent en nous, par exemple à la peur, par exemple, on a un réflexe de peur. Et alors, si l'on essaye d'investiguer, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette peur en nous par le yoga, c'est-à-dire qu'on pratique la concentration et puis la méditation et l'absorption intérieure sur cette peur, eh bien, on peut arriver justement à ce qu'on appelle en sanskrit des samskaras, par exemple, des peurs ou des désirs, etc., eh bien, on peut connaître nos vies antérieures, c'est-à-dire l'origine de ces tendances subconscientes qui sont en nous. On revient à l'origine et cette origine est parfois, souvent, quand c'est des tendances très fortes, elle se trouve, d'après ce que nous disent les yogis, de l'Inde ancienne, dans des vies antérieures, dans ce que l'on a hérité, en quelque sorte, de vies antérieures. Voilà, c'est ce que disent les yogasutras. Donc, alors maintenant, dans les yogasutras, il est dit, notamment dans le commentaire de Vyasa, il est dit qu'il y avait un personnage, un très grand asset qui avait eu le charisme, en quelque sorte, d'avoir la vision de la totalité de ses vies antérieures, et un jour, il y a un saint, comme ça, le saint Avatia, qui l'a interrogé et qui lui demanda quelle sagesse, quelle leçon il avait tiré, justement, de cette vision de la totalité de ses vies antérieures. Eh bien, il avait répondu, ce grand saint avait répondu qu'en voyant la totalité de sa vie antérieure, eh bien, il s'était aperçu que, pas un seul instant, il y avait eu un bonheur réel, c'est-à-dire que, même les plus grands plaisirs qu'il avait connus étaient finalement souffrances par rapport à cet état de samadhi, à cet état d'absorption intérieure, à les états qu'il avait connus en cheminant sur la vie spirituelle, même les plus grands bonheurs qu'il avait connus, même les plus grands plaisirs qu'il avait connus étaient finalement souffrances parce qu'étaient sujets à l'impermanence, à l'instabilité. Voilà. C'est la réponse qu'avait fait, justement, la personne à ce saint. Et ça, ça se trouve dans les commentaires de Vyasa. Donc, je vous dis ça. Il y a alors donc cette espèce de mode de connaissance que l'on peut appliquer à beaucoup de choses. On peut l'appliquer au contenu du mental et à ce moment-là on peut connaître les pensées des autres. On peut, par exemple, il est dit que si on l'applique sur le soleil, par exemple, on appelle ce processus sur le soleil, on a connaissance de la fonctionnement de l'univers. Si l'on applique sur le nombril, par exemple, si on applique ce processus-là, concentration, méditation, absorption intérieure sur le nombril, eh bien, on peut avoir connaissance parfaite de tout le fonctionnement du corps humain, de tous les circuits d'énergie du corps humain. Sur le fond de la gorge, par exemple, ça supprime la soif ou la faim. Par exemple, dans la lumière sur la tête, on a la vision des siddhas, c'est-à-dire des êtres parfaits, on a la vision du monde subtil et des êtres parfaits vous apparaissent pour vous enseigner. Voilà. Donc, il y a une multitude comme ça de ce qu'on peut appeler des charismes ou des pouvoirs qui peuvent arriver à la personne qui utilise justement ce processus concentration, méditation, absorption pour connaître les êtres et les choses. Voilà. Ça, ça se trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, notamment. Et puis, on arrive finalement à ce que l'on appelle le samadhi ultime, c'est-à-dire l'état d'absorption intérieure ultime, que l'on appelle l'état sans semences, nirbija samadhi. Je vous dis quand même ce terme sanscrit qui est très important. Donc, le samadhi ultime, l'état d'absorption intérieure ultime. Et là, on peut dire que c'est la plus haute forme de samadhi, c'est le samadhi qui est sans semences, où on ne peut prendre plus cette fois-ci pour objet de concentration un support extérieur, mais notre propre conscience, notre propre être. Et là, on arrive justement à connaître notre soi, à connaître notre purusha, c'est-à-dire à réaliser notre nature ultime qui est pure et lumineuse, sadgique, donc lumineuse et parfaite, voilà, et indestructible. Et ça, c'est le but du yoga, c'est-à-dire la connaissance du soi, la connaissance de notre être essentiel, de notre aspect le plus intime et le but du yoga. Voilà. Et ça, on ne peut le faire qu'à travers justement tout un cheminement, tout un processus dont je vous ai expliqué un petit peu schématiquement les différentes étapes. Voilà. Et bien maintenant, je pense que si vous avez des questions à poser, on va s'arrêter là, on va s'arrêter à cette vision justement du soi et si vous avez des questions à poser, voilà, c'est le moment. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez que je développe certains éléments. Vous avez parlé d'une forme de yoga qui n'en existe à combien ? C'est-à-dire qu'il y a une multitude de yoga, une multitude de divisions dans le yoga. Mais, alors on distingue par exemple le karma yoga, c'est le yoga de l'action, qui est plutôt lié à un texte sacré comme la Bhagavad Gita. Vous avez aussi le Jnana Yoga, le Jnana de la connaissance qui est plutôt le Vedanta, qui est plutôt la discrimination en quelque sorte par la compréhension. Le Jnana Yoga, Jnana ça veut dire connaissance en sanscrit, donc c'est plutôt par la connaissance. Et vous avez le Bhakti Yoga qui est plutôt basé sur, Bhakti c'est l'amour, donc qui est plutôt les voies dévotionnelles, les voies dévotionnelles c'est le Bhakti Yoga. Vous avez le Laya Yoga, le Yoga de la dissolution, le Raja Yoga, le Yoga Royal qui est plutôt celui qu'on a étudié là. En principe, c'est plutôt, on considère ça comme le Raja Yoga. Donc il y a une multitude de subdivisions possibles. Mais en fait là, ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base du Yoga, c'est le texte fondamental du Yoga, c'est le Yoga Sutra de Patanjali. Donc c'est la base, mais après, il y a une multitude de subdivisions, c'est-à-dire que chacun en fonction de son tempérament se dirigera vers tel ou tel Yoga. Il y a des gens qui sont de nature dévotionnelle, ils iront plutôt vers le Bhakti Yoga, le Yoga de la dévotion. Ceux qui ont une nature plus intellectuelle iront vers le Yoga de la connaissance. Ceux qui ont une nature plus active vers le Yoga de l'action, Karma Yoga, etc. Là, ça défend des particularités individuelles. Disons que les différentes formes de Yoga correspondent à des natures. Comme je vous ai dit que le tantrisme était lié plutôt à une certaine nature, et bien les différents Yogas sont aussi liés à des natures différentes. Voilà. Et donc, des étapes identiques ? Le but est identique. Les étapes ne sont pas forcément tout à fait identiques, mais le but est identique en tous les cas. Ça, c'est certain. C'est comme les rayons d'une roue qui de toute façon mènent toutes au centre. Le centre est identique. Maintenant, les voies sont différentes en fonction des particularités propres à chacun. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il y a une dimension altruiste dans le Yoga ? Là, on a l'impression que c'est une descente à vers l'intérieur de soi-même, on explore complètement le monde extérieur. Est-ce qu'il y a une dimension compassionnelle ? Est-ce qu'il y a une relation avec les autres ? Est-ce qu'il y a une relation avec les autres même en danse quelconque ? Est-ce qu'il y a une relation de non-violence ? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est évidemment, il est très important d'avoir une attitude de non-violence avec les autres. Voilà. De ne pas rentrer dans des conflits. Voilà. C'est tout. Mais c'est une attitude plutôt passive. Il n'y a pas du tout de compassion dans le sens bouddhiste du terme où là, effectivement, il y a une compassion on va vers les autres pour les mener vers l'éveil. Non, ça n'existe pas dans le Yoga. C'est-à-dire que c'est réservé vraiment à des yogis. Voilà. C'est tout. Mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas cette notion justement de soucis comme ça, de convaincre les autres ou pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, il y a une non-violence qui est quand même très importante. Évidemment, il ne faut pas... la chasse, la pêche, non-violence non seulement vis-à-vis... Là, c'est très clair dans les commentaires de Vyasa. Non seulement vis-à-vis des autres êtres mais vis-à-vis aussi de tous les êtres, c'est-à-dire aussi des animaux. Là, il insiste beaucoup là-dessus. C'est une non-violence générale, en quelque sorte, qui doit présider, qui doit servir de base justement au yoga. Voilà. C'est plutôt ça. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres... d'autres éléments qui ne sont pas clairs. Oui ? Une précision. À la base, dans la tradition, la pratique du yoga serait réservée aux êtres qui sont déjà dans le sacra. Oui, effectivement. C'est-à-dire que théoriquement, à l'origine, c'était plutôt réservé aux êtres sattvic, le yoga. Mais enfin, pas forcément. Pas forcément. C'est plus complexe que ça. Parce qu'avant, c'était quand même un discours qui était réservé aux brahmanes. Ce n'était pas réservé. Ceci dit, la société indienne était une société assez complexe. Il y avait un système de caste. Pour vous expliquer un petit peu, c'est assez important aussi de voir ça. Il y avait un système de caste. Alors maintenant, on voit le côté négatif des castes. Mais ce côté négatif, déjà, ça permettait à chacun de préserver. Ce que l'on oublie de dire, c'est que plus on était dans une caste élevée, plus on avait de droits, mais plus on avait aussi de devoirs. C'est-à-dire que, par exemple, un brahmane avait beaucoup plus de devoirs qu'un kshatriyas, ce qui lui-même avait plus de devoirs qu'un vaishyas, etc. Et une insulte, par exemple, la caste des commerçants, quand il insultait quelqu'un, il lui disait « Tu vas renaître comme brahmane ! » Parce que pour lui, c'était quelque chose d'épouvantable de renaître comme brahmane. Il préférait être à sa place. Il était fier, il était content d'être à sa place. Il savait que si jamais il renaissait comme brahmane, il aurait beaucoup plus de devoirs. Ça serait beaucoup plus difficile. Il aurait beaucoup plus de considérations des autres, ça oui, mais par contre, il aurait une vie beaucoup plus difficile au niveau des règles de vie. Donc, quand on considère, on a fait du système des castes une espèce de monstruosité, pas du tout. En fait, ça permettait à chacun d'être lui-même. On a complètement faussé le concept des castes. Donc, allez-y. Donc, à l'origine, par exemple, à l'origine, c'était effectivement réservé aux brahmanes. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est orcas, c'est-à-dire, il y a les orcas évidemment inférieurs, mais les sanias, les moines errants, sont des orcas. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne s'appartiennent plus à la société indienne. Et bien, ces orcas, ces êtres qui n'appartiennent plus à la société indienne, n'importe qui pouvait être sanias. C'est-à-dire qu'on pouvait être vajias et posséder, par exemple, commerçant, ou être d'une caste inférieure, et puis brusquement ressentir un attrait pour le divin extraordinaire, et puis devenir moine errant. Et quand on était moine errant, on n'était plus considéré que tous les autres. C'est-à-dire que l'être, dans la société indienne traditionnelle, l'être qui était le plus considéré, ce n'était pas les rois, ce n'était même pas les brahmanes, c'était précisément les sanias, les moines errants. Ils étaient plus considérés que tous les autres. Et quand on était sanias, on ne demandait pas ta caste. Tu pouvais être de n'importe quelle caste. En principe, c'était plutôt des brahmanes, parce que, bon, c'était eux qui ressentaient ce désir de réalisation spirituelle, ce désir de libération. Mais on pouvait être kshatriyaste, on pouvait être vahishyaste, on pouvait être choudrace, on pouvait appartenir à n'importe quel caste. Voilà. Donc tout ça, c'est pour montrer à la fois l'autre aspect de la société indienne, dont on ne parle jamais, et qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus intéressante qu'on le dit en général. Voilà. Donc, d'un certain point de vue, les yogasutras peuvent s'adresser à tout le monde, dans la mesure où... Et c'est pour ça que même encore actuellement, en Inde, les gens, alors que la relation avec les vrais brahmanes est difficile, la relation avec les sannyas, avec les saddous, avec les moines errants, elle est très facile pour les étrangers, parce que, justement, on n'est plus considéré comme un étranger. Eux aussi sont des étrangers, d'un certain point de vue, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'ordre social. Donc, c'est des étrangers qui parlent des étrangers. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un rapport assez facile avec les saddous, alors qu'avec les autres cas, c'est plus difficile. Voilà. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour voir comment ce fonctionnement et comment le yoga s'inscrit dans la société indienne, justement. Voilà. Je vais parler de huit étapes. Oui. Qu'est-ce qui peut nous aider, justement, à travailler dans cette étape avec un support ? Les supports, ce sont des textes que vous avez cités, mémorisés chaque fois, faire un travail de tous les jours à partir de textes. quels sont ces textes ? Ah, ben, c'est les yoga sutras. Par rapport aux huit étapes. C'est les yoga sutras. C'est ça, les yoga sutras. Ah, c'est les sutras. Voilà, c'est les yoga sutras. C'est là-dedans qu'ils parlent des étapes, bien sûr, oui. À partir du texte. Oui, bien sûr, parce qu'ils disent toujours dans les yoga sutras, enfin, dans les commentaires de Vyasa, il est dit très, très clairement qu'il faut alterner l'étude et la méditation. Voilà. Donc, il faut arrêter de temps en temps, on arrête l'étude et d'autres fois, pour pratiquer la méditation, on pratique la méditation et puis après, on arrête pour pratiquer l'étude. Les deux, en quelque sorte, sont liés l'un à l'autre et les deux mènent à la réalisation spirituelle. Voilà. Donc, il faut à la fois la pratique du yoga et en même temps, la pratique du yoga de Patanjali, et en même temps, il faut justement la lecture, l'étude qui est très importante dans le yoga. Voilà. L'étude des textes, évidemment. L'étude des textes, c'est-à-dire l'étude des yoga sutras et de leurs commentaires. Voilà. Ah, c'est une vaste entreprise. Oui ? Quelle est l'importance de Patanjali dans l'Inde actuelle ? Dans l'Inde actuelle ? Oh, ben, c'est l'importance du yoga. C'est-à-dire qu'il y a toujours... L'Inde est toujours un pays très religieux. C'est-à-dire que quand on va en Inde, ce qui frappe, c'est que c'est un petit peu la France au XIXe siècle ou dans les siècles précédents. C'est-à-dire que c'est un pays religieux, quand même. Ça demeure un pays religieux. Mais c'est un petit peu... Ils ont été, en quelque sorte, percutés par la modernité. Et la modernité, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout intégré. Ils sont pas du tout... Donc ils sont un petit peu entre les deux. Ils sont un petit peu entre des débris de monde traditionnel. Et puis, cette modernité qu'ils n'ont pas vraiment intégré, à part une petite minorité, disons, de 5% de la population indienne. Sinon, il y a une majorité, déjà, quand on va dans les campagnes, tout ça, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. Et c'est un petit peu à l'image de Delhi, pour ne pas si vous avez été à Delhi. Alors, vous sortez de Delhi, vous avez quelques kilomètres d'autoroutes, et puis après, c'est fini, c'est les routes indiennes complètement défoncées. Et ça, c'est tout à fait à l'image de l'Inde. C'est-à-dire, quelques kilomètres d'autoroutes, et puis le reste, des routes défoncées. Et ça, c'est une modernité qu'ils n'ont absolument pas intégrée. C'est-à-dire qu'à Delhi, il y a des montagnes d'ordures. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois les... les sociétés, notamment au niveau des ordinateurs de l'électronique, les ingénieurs les plus performants au monde. Et puis, ils n'ont pas compris le concept de poubelle. C'est-à-dire qu'ils jettent les... il y a des lits, et rusquement, on se trouve devant des montagnes d'ordures grandes comme des immeubles. Comme ça, avec des vaches qui sont perchées au-dessus. Enfin, c'est surréaliste, c'est extraordinaire. Voilà. Alors donc, le yoga, il est toujours quand même très respecté. Les yogas sutras de Patanjali sont quand même très respectés par tous les gens qu'ils connaissent. Et notamment par les saddhous, tous les saddous qu'ils connaissent. Mais souvent, les saddous sont shivaïstes, où ils ont leur voie propre. Mais quand même, c'est la base. Voilà. C'est quand même la base pour tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité. Et heureusement, il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité en Inde. Contrairement à ce qu'on pense. Il y a même des patrons, des chefs d'entreprise qui sont en fait des yogis. Il y a des gens... Encore actuellement, il y a des gens qui précisément abandonnent tout, laissent tout. Ils ont des fortunes colossales et ils laissent tout justement pour vivre comme Sanias, pour vivre comme Améron. Ça existe encore maintenant. Donc, il y a quand même cette imprégnation spirituelle de l'Inde est toujours là. Il est toujours là. Voilà. Malheureusement, elle diminue. C'est malheureusement... Parce qu'il y a des Indiens que j'ai rencontrés. Il y a pas mal d'Indiens aussi qui sont des Indiens complètement, je veux dire, plus du tout intéressés par la spiritualité. Il y en a encore... Il y en a aussi pas mal. Et c'est souvent des gens qu'on retrouve dans l'Himalaya qui ramènent des bouteilles de vodka pour se saouler dans l'Himalaya, ce qui fait plus frais. Donc, les gens très riches ils montent en 4x4, ils ont des énormes 4x4, ils montent dans l'Himalaya, ils vont se saouler. C'est... Voilà. C'est un petit peu le... C'est le Kali-Yuga. C'est le Kali-Yuga. Voilà. C'est ça, exactement. C'est le Kali-Yuga dans toute son horreur. Et puis, les gens qui ne partent plus que de 4x4 aussi, Don Jones, etc. Il y a aussi ça. Mais c'est une petite minorité. Il ne faut pas croire du tout que l'Inde se réduit à ce que l'on essaye de nous présenter. Le soi-disant miracle indien qui, en fait, est une catastrophe. Voilà. Qui est une véritable catastrophe. Parce que l'Inde était un pays... Il faut étudier l'histoire de l'Inde. C'est assez étonnant comment les Anglais ont détruit l'équilibre indien. On a parlé de famine. Mais toutes les famines, en fait, il y a Guy Delory qui est quelqu'un qui a étudié ça de façon très précise, un universitaire. Et il a montré, il a démontré comment, en fait, c'était l'emprise de l'Inde. C'était l'emprise de l'Angleterre sur l'Inde qui avait amené toutes les famines de l'Inde et qu'avant, l'Inde vivait une espèce d'équilibre. Il y avait, malgré les guerres, malgré... Comme partout, mais ce n'était pas le paradis sur Terre. Il n'y a jamais eu de paradis sur Terre, mais ils vivaient un certain équilibre. C'est les Anglais, en voulant rentabiliser, en quelque sorte, qu'il y avait des cultures nourricières, en quelque sorte. Ils ont voulu rentabiliser parce que l'Inde ne possède pas de pétrole, ne possède pas de mines très importantes. Donc, ils ont voulu rentabiliser. Donc, ils ont voulu créer des cultures du coton rentables pour eux. Donc, ils ont bouleversé complètement la structure agricole de l'Inde. Alors, l'Inde, c'était essentiellement un pays agricole. Et par répercussion, tout ça, il démontre comment ça a créé les famines terribles dans la dernière, en 1945, je crois, il fait 3 millions de morts. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on voit, on étudie l'histoire du Tibet, on s'aperçoit d'exactement la même chose. C'est-à-dire que les communistes ont aussi supprimé les cultures traditionnelles tibétaines de l'orge, etc. Ils ont voulu, eux aussi, mettre des cultures rentables. Et ils ont créé les premières famines au Tibet. Il n'y avait pas de famine au Tibet. Bon, il faut savoir que quand même, il y a quand même une Inde traditionnelle. Il y a quand même encore des maîtres. Il y a encore des gens souvent cachés. souvent cachés. Et il y a encore des gens quand même qui sont spirituels. Et la religion indienne a toujours été comme ça. Mais c'est plutôt la superstition que l'on... Là aussi, ça fait partie des choses comme les casques que l'on décrit énormément. Mais quand on voit comment ça fonctionne, on s'aperçoit que la superstition fait partie aussi de la tradition de la religion. Et c'est finalement pas négatif. Il y a aussi cet aspect superstition dans l'Inde. Mais ce n'est pas gênant. Moi, je disais cet aspect kitsch. Il y a cet aspect kitsch extraordinaire dans l'Inde avec ses déesses, ses musiques de foire avec des déesses en plastique, ses lotus avec des jets d'eau. C'est l'aspect complètement kitsch. Mais on trouve aussi bien cet aspect complètement kitsch dans la religion indienne que l'aspect le plus métaphysique. Mais alors il y a des gens évidemment qui, en Inde, sous l'influence des Anglais, ont voulu supprimer cet aspect kitsch, cet aspect superstition. Mais c'est impossible. C'est comme vouloir l'or sans la gangue. L'or n'existe pas sans la gangue. Or, une religion, une tradition n'existe pas sans cet aspect justement superstition, cet aspect kitsch. On ne peut pas supprimer l'autre. Donc vouloir une religion pure, c'est une espèce d'utopie qui peut être très dangereuse parce que ça amène le fanatisme, ça amène l'intolérance. Chacun sa voix. Chacun sa voix. Chacun doit avoir sa voix. Et en Inde précisément, dans l'Inde traditionnelle, on a toujours respecté la voix de chacun. Chacun avait sa voix. On n'imposait pas les choses. Il y avait une grande tolérance. C'est comme ça que le bouddhisme a pu se répandre. C'est comme ça que les musulmans ont pu se répandre qui, eux, étaient très intolérants. Mais finalement, ils ont massacré beaucoup de monde, beaucoup de bouddhistes notamment. Mais finalement, ils se sont eux aussi... Maintenant, c'est revenu après parce que là aussi, il y a eu l'influence des Anglais qui avaient intérêt à provoquer la guerre entre les deux communautés qui voulaient laisser justement une Inde chaotique. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Mais ça, c'est un autre sujet de notre conférence. Mais on s'aperçoit que pendant des siècles, il y a eu justement en Inde une espèce d'osmose entre l'islam et notamment sous son aspect du soufisme et puis l'hindouisme. Assez extraordinaire. Là, vraiment, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. C'est-à-dire que les soufis apprenaient les termes sanscrits, les sanias apprenaient des termes soufis. Enfin, ils mélangeaient tout ça. il y avait une espèce de tolérance remarquable, extraordinaire. C'est-à-dire que l'Inde, finalement, s'est faite à l'Inde. Je veux dire, l'islam a été parfaitement intégré par l'Inde et a perdu son côté intolérant et devenue tolérante. Ça paraît d'extraordinaire, mais c'est devenu une religion tolérante au contact précisément de l'hindouisme. Et des élites, notamment. La communion s'est faite au niveau des élites. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir. Et notamment, ce polythéisme permet une grande tolérance. C'est-à-dire, chacun son dieu. Chacun son dieu. Donc, on ne va pas... Bon, l'autre dieu, c'est le meilleur, mais bon, on ne va pas massacrer le dieu d'à côté. Dans l'Inde traditionnelle, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est encore un petit peu comme ça que ça se passe aussi en Inde. On retrouve, je vous dis, un état de débris, mais on retrouve encore cette façon de fonctionner. Cette façon de fonctionner extrêmement tolérante. Et cette tolérance est, je pense, amenée aussi par le polythéisme. Par, justement, cette absence d'un dieu unique qui est là et puis qui est le seul bon. Et d'ailleurs, quand les chrétiens sont arrivés, les premiers chrétiens sont arrivés en Inde, ils ont été tout à fait acceptés. Ils ont été tout à fait acceptés. Et simplement, les hindous ont dit « Oui, Jésus, c'est une très belle histoire. » Et il y a beaucoup de maîtres hindous, même encore actuellement, qui citent des évangiles. Oui, c'est une très belle histoire, mais ils ont pris le Christ et ils l'ont mis à côté des autres dieux. Alors les missionnaires ont dit « Non, 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 c'est le seul. » Alors là, les hindous, ils ne comprenaient plus. Ils ont dit « Non, c'est un dieu. » Voilà. Ils ont accepté, mais dans la mesure où c'était un dieu parmi les autres. Et les missionnaires, quand ils voulaient en faire le seul dieu, le dieu unique, là, les hindous avaient beaucoup de mal à comprendre. Pour eux, c'était une notion qui était alors bon. Ils ont dit « Oui, mais c'est le Krishna. » Pour eux, c'est quelque chose d'incompréhensible. Tout ça pour vous expliquer un petit peu, pour vous introduire un peu à cette mentalité de l'Inde traditionnelle qui est une mentalité qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas celle du christianisme, qui n'est pas celle du judéo-christianisme. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Les romains ont eu les mêmes problèmes avec les chrétiens ? Oui, tout à fait. En fait, les grecs et les romains, pas trop les romains, parce que les romains, c'était quand même assez matérialiste, alors que les hindous sont quand même très spiritualistes, un peuple très spirituel, alors que les romains étaient quand même un peuple matériel. Mais les anciens grecs, les anciens grecs, mais très anciens, on peut dire, avaient une pensée un peu semblable à celle de l'Inde. Oui, oui, il y avait des communautés de vue. Et d'ailleurs, Sri Aurobindo, un maître de l'Inde, a fait un commentaire des aphorismes d'Héraclite, des pensées d'Héraclite, qui est assez intéressant. Il a fait une espèce de pont entre les deux. Voilà. Est-ce qu'il y a des rapports entre la psychanalyse et le yoga ? Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire un pont entre psychanalyse et le yoga. Alors, il y en a un qui est assez évident, c'est la notion de samskaras. Vasanas et samskaras. C'est-à-dire qu'il y a cette notion dans les yogasutras qui est assez étonnante d'impulsion subconsciente, en quelque sorte. Nous sommes, et c'est simplement quand ces samskaras ont été, en quelque sorte, détruits, brûlés, comme il est dit dans les commentaires, brûlés, qu'on est libérés. Il faut qu'ils soient brûlés. Et ces samskaras, c'est précisément, là, c'est très clair dans les textes, ils sont, en quelque sorte, enracinés dans notre subconscient. Ce n'est pas simplement le mental, ce n'est pas simplement ce que l'on perçoit, en quelque sorte. Mais c'est aussi des impulsions qui viennent de très loin, qui viennent de très loin et qui sont enracinés dans notre être profond, dans notre subconscient. et dont on n'a pas conscience. Et qui sont là et qu'il faut, justement, brûler. Et qui apparaissent ensuite à travers les pulsions de désir ou de peur. Donc, dans ce sens-là, les Yoga Sutra de Patanjali rejoignent la psychanalyse. Maintenant, ce qui est de la méthode de libération, évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Là, c'est rien à voir. Ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de laisser passer comme ça, de parler, ça ne se passe pas du tout à travers les rêves. Enfin, c'est... Non, dans ce sens-là, la méthode de libération... La méthode n'a strictement rien à voir. Voilà. Et des gens comme le Swami Prachnampath, le maître de Arnaud Desjardins, qui a essayé de faire un pont entre freudisme et puis, justement, la spiritualité indienne, ne sont pas du tout reconnus. en Inde, c'est vraiment... Ils ne sont pas... Et puis, je me souviens comme ça d'un ami qui a vécu avec les saddous pendant très longtemps. Et puis, il était venu comme ça avec les saddous. Il était arrivé avec un livre d'Arnaud Desjardins sur lequel il y avait une photo de son maître, le Swami Prachnampath. Et puis, donc, son gourou, qui était un saddou, qui était vraiment, lui, un saddou, un maître traditionnel, il lui a demandé à regarder ce livre-là. Il a fixé comme ça pendant longtemps l'image, la photo de Swami Prachnampath. Et au bout d'un moment, comme ça, il a dit c'est un bon philosophe, mais ce n'est pas un saint. Saint, pour les Indiens, ça veut dire un être réalisé spirituellement. Donc, pour lui, c'était juste un philosophe. C'est tout. Que pensent les Indiens à la manière de yoga et de la question en Occident ? Souvent, les Indiens, les maîtres indiens, les saddous, par exemple, l'Occident, pour eux, c'est assez lointain. Ils ont vraiment... Alors, ceux qui ont voyagé en Occident, oui, là, ils ont une pensée à ce sujet-là. Alors, il y a ceux qui sont très contents que, justement, les Occidentaux se mettent au yoga. Il y en a même Sideshwarananda, il a fait une étude très intéressante. Par contre, là, lui, c'est très intéressant sur les rapports entre justement les yogas sutras, le yoga, et puis le Saint-Jean de la Croix, et notamment la montée du Carmel, le Saint-Jean de la Croix. Il écrit tout un livre là-dessus, extrêmement intéressant, où il montre justement les rapports entre les deux, entre le yoga et le Saint-Jean de la Croix. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y en a comme Sideshwarananda, qui est un type très, très intéressant, qui a fait un pont un petit peu entre ce qu'on peut appeler la spiritualité occidentale et la spiritualité indienne. Voilà. Donc, il y a cela. Et puis, il y a une majorité, la majorité des maîtres, sinon, qui sont en Inde, les sadous, par exemple, tous ceux que j'ai pu fréquenter, ils savent vaguement, vaguement, l'Occident, pour eux, c'est l'Amérique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, je me rappelle, une fois, comme ça, je me baladais dans le bazar à Misor, et puis, j'avais une casquette, comme ça, j'avais une petite casquette, et puis, bon, je parle avec un vendeur de mangue, et puis, alors, il me dit, d'où vous venez ? Alors, je dis, je viens de France. Il me regarde, la France, l'Amérique. Et alors, je dis, non, pas l'Amérique, la France, l'Europe. Il me dit, oui, c'est l'Amérique. pour eux, tout ce qui est occidental, c'est américain. Voilà, il y a les Américains, il y a les Américains qui sont riches, et puis, il y a les Indiens qui sont pauvres. Voilà, ça, c'était dans sa tête, c'était très clair. C'était vraiment... Et moi, j'étais un occidental, donc j'étais américain. Et pour lui, quand je vis de la France, lui, c'était vraiment quelque chose qui même, c'était complètement en dehors de son univers. Par contre, il y a des choses assez curieuses, c'est que les Indiens, notamment les Indiens, ils ont une espèce, alors ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui ont fait des études, ils ont une espèce d'admiration sans borne pour la Suisse. Alors ça, pour eux, la Suisse, c'est le paradis sur Terre. Ils rêvent tous d'aller en Suisse. Et alors, par exemple, on arrive comme ça dans des endroits reculés de l'Inde, on va dans un petit café perdu, et puis on voit, alors on arrive dans un café perdu, dans un coin reculé de l'Inde, et on voit brusquement, il y a des grandes photos de montagnes suisses. Grandes photos ! Et alors là, et même il y a des lieux qu'ils veulent paradisiaques, alors ça s'appelle Suisse-Hirlande. Suisse-Hirlande, alors ça, c'est la Suisse, c'est le paradis sur Terre. Et quand tu parles avec eux, la Suisse, pourquoi ? Alors ça, j'avoue que j'en sais strictement rien. Quand tu leur demandes pourquoi, ils disent, la Suisse, la Suisse c'est merveilleux, la Suisse, il fait frais, tout le monde est riche, c'est la Suisse, voilà. C'est pas Hollywood plutôt ? Comment ? C'est pas Hollywood. Hollywood ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 détrompez-vous Hollywood, ça, alors là, non, 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 c'est la Suisse. Oui, c'est vraiment la Suisse, c'est... Oui, oui, oui. Je sais que dans certains interviews dans les programmes de dévision des pays du Golfe, on passe des images à une pays aussi. Ah, ben voilà, voilà, c'est pareil. Oui, oui, voilà, oui. Alors, je sais pas pourquoi la Suisse a réussi comme ça, une image, une image extraordinaire, quoi, alors vraiment, là, ils ont réussi la com, là, vraiment. Et alors, moi, j'ai parlé souvent avec des jeunes comme ça, même dans l'Himalaya, c'est incroyable, l'Himalaya, ils ont des montagnes qui sont extraordinaires, qui sont bien plus extraordinaires que les montagnes suisses, et j'ai parlé notamment avec un jeune, je me rappelle, une conversation avec un jeune dans les montagnes de l'Himalaya, il avait habité l'Himalaya, il me disait comme ça, c'était le soir, et il me disait, ah, allez en Suisse, c'est merveilleux, ça, alors là, alors en dessous, c'est l'Allemagne, l'Allemagne, c'est quand même aussi, alors les Anglais, ils aiment moyen, parce que c'est quand même, ils les ont occupés, quoi, donc, ils aiment moyen, quoi, voilà, les Français sont assez bien vus, quand même, comme ceux qui connaissent, les Français sont assez bien vus, quand même, alors c'est, parce qu'il y a eu des, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Inde, pendant la période, justement, la fin de la colonisation, il y a eu beaucoup de nationalistes indiens, vous savez qu'on avait des comptoirs, la France avait des comptoirs, certains comptoirs en Inde, qui étaient vraiment des petits États indépendants, qui appartenaient à la France, donc, comme Pondichéry, par exemple, oui, tout à fait, et donc, il y a eu des nationalistes indiens, il y a Ourobindo, mais il n'était pas le seul, il n'y en avait pas mal, il y a eu des nationalistes indiens, poursuivis par les Anglais, qui se réfugiaient précisément dans les comptoirs, les comptoirs français, Or, vous savez qu'il y a toujours eu une espèce d'hostilité sourde entre la France et l'Angleterre, c'était la perfide Albion, donc les Français étaient très contents d'accueillir des nationalistes indiens et d'emmerder un petit peu les policiers anglais, voilà. Donc, les Indiens, on s'aperçoit qu'en fait, les Indiens ont gardé la mémoire de ça, ils ont gardé la mémoire d'un petit peu, et puis en plus de ça, ils avaient remarqué que dans les colonies, dans les comptoirs indiens, les Français étaient plus respectueux des indigènes, ça aussi, ils l'avaient noté quand ils allaient justement dans les comptoirs français, ils avaient compté que les Français n'avaient pas ce rapport très très arrogant qu'avaient les Anglais avec les autochtones, voilà. Donc, pour tout ça, les gens qui sont un petit peu instruits ont une vision de la France plutôt positive, voilà, il vaut mieux aller en Inde si on veut avoir une vision plus bonne qu'en Algérie, voilà, c'est sûr, il y a toujours un fond comme ça. Oui ? Comment c'est-il le yoga ? En France, il y a très peu du cours de yoga, c'est-à-dire qu'il y a énormément du cours de yoga physique. Ah oui ! Il y a des yoga qui sont des postures parfois à l'esprit et il y avait du yoga homo-saxon et du yoga sportif. Oui. Alors ça, je vais vous dire, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère parce que le yoga, c'est le hatha yoga qui n'a rien à voir avec le yoga de Soudra de Patanjali, rien à voir. C'est du yoga qui vient du tantrisme, de l'hatha yoga, ça vient du tantrisme. Donc effectivement, et en plus de ça, c'est essentiellement des femmes, il y a très peu d'hommes, il y a essentiellement des femmes qui pratiquent, essentiellement, alors que c'était vraiment réservé, le hatha yoga, c'était réservé aux saddus, à des hommes. Alors donc, c'est des femmes qui pratiquent et en plus de ça, c'est une forme de yoga qui effectivement, c'est très mystérieux, c'est très mystérieux, c'est la façon dont c'est arrivé certainement en France, ça a plu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de magazines féminins qui ont dit que c'était bon pour le corps, voilà, je n'ai pas d'autre explication parce que c'était, il y a certainement une explication de cet ordre-là, parce que ça c'est juste. Les premiers parmi qui ont des violettes à 50-60 ans, c'est pas le mystère des gens comme ça ? Voilà. Qui proposent un yoga d'action, de la posture. Tout à fait. Pour faire des postures comme le social, attention, c'est une fausse, c'était posture, posture. Tout à fait. La traduction spirituelle, c'était 9,90% de l'enquête. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça correspond à la nature de l'occidental qui est plus actif. Je pense que c'est ça aussi. Il est plus actif. Donc c'est ce yoga-là qui lui a parlé tout de suite. Surtout à l'époque où ça a été introduit. Maintenant, il y a un peu plus la meditation avec le bouddhisme, tout ça. Je pense que c'est ça l'explication. C'est ce côté actif de l'occidental. Parce que je ne vois pas d'autres explications sinon. Donc... C'est simplement récupérer comme une mode la même chose qu'avec les sports pratiques ici sur le nombre de tantris. Ça n'a rien à voir avec tantris. Oui, effectivement, c'est une mode. Mais les modes ont toujours une raison. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est exact. C'est une mode. Mais cette mode a certainement un fondement, une explication. Voilà. Et moi, je l'explique, cette mode, justement, par cette espèce d'adhérence. L'occidental est plus actif donc il aime bien bouger. Voilà, il bouge. Et ça... Moi, je vois ça comme ça. C'est un côté plus... plus facile, peut-être, aussi. Voilà. C'est vrai que rester immobile, concentré, c'est déjà plus difficile aussi, peut-être. Voilà. Donc là, c'est plus... Je pense que le pourquoi de cette mode, c'est là. C'est dans ce côté actif. Mais c'est une mode, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. C'est une mode. D'ailleurs, ça, c'est étonnant parce que c'est une mode qui s'était un petit peu estompée là pendant quelques années. Et maintenant, ça revient en force. J'ai ma sœur qui est prof de yoga et justement, elle me dit qu'à nouveau, là, il y a plein, plein d'élèves, je pense qu'ils doivent en reparler dans des magazines. Enfin, il doit y avoir, je ne sais pas de quoi ça tient, peut-être au stress, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose, mais il y a à nouveau la mode du yoga qui revient là, maintenant. C'est... Oui. Pourquoi dans les groupes de yoga, les écoles d'enseignement de yoga, ils parlent énormément de postures disant qu'il faut d'abord travailler le corps pour pouvoir tenir la posture ? Oui. C'est un thème récurrent dans différents écoles de yoga. Oui, mais ça, c'est leur façon de voir les choses parce que forcément, ils prêchent pour leur chapelle. Mais le yoga originel n'était pas du tout un yoga de posture. Ça, c'est des développements tantriques. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que l'origine du hatha yoga, du yoga qui est pratiqué en Occident, c'est pas du tout le yoga sutra de Patanjali, pas du tout. C'est le hatha yoga pradipika. Voilà. Le hatha yoga pradipika. C'est un... Le hatha yoga pradipika. C'est un texte fondamental du hatha yoga. C'est vraiment le texte fondamental et qui est beaucoup basé sur les exercices de souffle. Et c'est un texte tantrique. C'est pas du tout la même origine, en quelque sorte. Bon, il y a des liens, évidemment, ça c'est clair. Tout est lié. Mais c'est pas la même origine. Et le yoga samita aussi. Enfin, il y a un autre texte qui était traduit par Jean Papin, là. Mais ça, c'est une autre origine, en quelque sorte. Leur dire qu'il faut connaître d'abord celui-là pour connaître le hatha yoga, alors ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Parce qu'en Inde, c'est pas du tout ce qui était enseigné. Pas du tout. Effectivement, il y a des saddhous tantriques qui pratiquent le hatha yoga. Oui, oui, bien sûr. Ça, ils pratiquent le hatha yoga. Mais c'est certains saddhous, c'est pas tous les saddhous. Et c'est dans le cadre du tantrisme. Mais il ne faut pas dire que c'est le yoga originel. Les postures qui sont données d'ailleurs dans le parti asana des yoga sutras, c'est tous des postures assises. Il n'y a pas de postures comme on pratique dans le hatha yoga. Pas du tout. Les postures qui sont données même dans les développements de Vyasa, des commentateurs, des premiers commentateurs indiens, c'est tous des postures assises. C'est des postures qui permettent justement la méditation. Ce n'est pas du tout des postures qui ont des vertus médicales ou des vertus pas du tout. Et les exercices, disons, pratiqués, conseillés par Patanjali sont beaucoup plus simples que les exercices de hatha yoga, de respiration, enfin, de pranayama dans le hatha yoga, dans le yoga qui est pratiqué dans les écoles de yoga. C'est beaucoup plus simple. C'est simplement, c'est plus naturel d'ailleurs. C'est plus naturel. Et c'est après qu'il y a eu des développements extrêmement complexes et qui demandent d'ailleurs la présence d'un maître. Parce que certains exercices de pranayama dans le hatha yoga, je veux dire, peuvent être très dangereux. Très très dangereux. Ça peut amener, moi j'ai connu, des gens qui avaient des éveils sauvages de la Kundalini, c'est-à-dire de l'énergie qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, des éveils comme ça ou des... Brusquement, ça peut activer des pulsions, ça peut être très très gênant. Donc ça, c'est pas recommandé sans maître. Oui, il y a d'autres... Oui ? Pour savoir si le Giza, c'est le même que celui de la Mahabharata ? Non, non, c'est pas le même. C'est comme Patanjali, en fait, le grammaire rien et Patanjali, l'auteur de la Yoga Sutra. Les Indiens, ils aiment bien un petit peu assimiler tout le monde à tout le monde, quoi, donc ils s'en moquent un petit peu. Mais non, non, c'est pas le même. ça, c'est plus... C'est pas le même individu, apparemment. Tout ça, c'est... Dès qu'on parle, dès qu'on commence à essayer de voir les sources historiques de l'Inde ancienne, c'est vraiment... C'est très difficile, quoi. C'est très difficile d'avoir... Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada